Bon, Mr. White me dit, là, là, vous faites une ouverture de grands garçons, une dizaine de minutes, 12 minutes max, parce qu'on a du stock après. Gilles jase beaucoup. Oui. Dodu et Lès jasent beaucoup. Énormément. Et l'aubergiste va jaser un peu. Un peu. Un peu. L'aubergiste raconte des belles grandes histoires. Donc, Jeff. Delivre. Ça se dit ça en français? Oui. Non, je sais pas. Oui, oui, ça se dit. Deliver. Deliver. Donc, je vais faire ça comme un grand garçon, mon ami, Mr. White. Le tueur de tortue est salué également. Bon, bon, bon. Tiger qui veut débarquer. Tu veux-tu débarquer, mon homme? Oui, il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Tiger veut aller voir. Je pense que Lès vient de rentrer. Donc, dans ce temps-là, Tigre est occupé. Oh, yes, on s'est dit. Booty. Bon, c'est des journées plates. Hier, on a parlé, hier, dans le Radio Pirate Live. Puis, par après, ça s'est poursuivi. C'est la chasse au pourquoi. La chasse au pourquoi. Donc, c'est plate. C'est bien plate. Puis, il n'y a pas d'analyse plus brillante qu'une autre. Il n'y a pas de choses plus évidentes. En tout cas, regarde. On le sait pas. Bon, je veux juste mettre ça en perspective, OK? Dans le sens que... Je veux juste essayer. Oui, Frédéric m'a appelé. Il m'a écrit ici. Je veux juste vous donner ça. On le sait pas, ce qui s'est passé. OK? Pensons aux enfants qui nous ont quittés. Pensons aux familles. Les familles que leurs enfants sont encore à l'hôpital et qui sont hors de danger de mourir, mais qui ont certainement des séquelles à avoir de ça. Puis, les autres également qui n'ont rien eu physiquement et qui vont avoir de quoi en dedans d'eux comme enfant pendant longtemps. Ça va peut-être les remarquer pour le reste de leur vie, OK? Même si ils sont bien jeunes. Donc, contentons-nous de ça. Les grandes analyses, on peut attendre. On a cette tendance-là ici à être très rapide sur l'analyse. On l'a vu hier, on a parlé du maire de Laval qui est tout de suite... On a fait ça pour la mosquée. On a fait ça pour... À chaque fois qu'il arrive quelque chose, un, on veut tout de suite savoir c'est quoi. Puis après ça, il faut trouver un genre de coupable ou quelque chose. Ou un twist. Tu sais, la folie, ça s'analyse pas, là. Puis, la folie, là, elle est... Comment je pourrais dire? La folie, c'est... Ça peut être passager. C'est une question d'équilibre. C'est une question de... C'est une question de seconde, là. C'est un grand défi pour l'humain d'être... Thank you. Grand défi pour l'humain, excusez, de rester équilibré toute sa vie. 24 heures sur 24. C'est un méchant défi, OK? Quand on finit au bout, là, on est fatigué quand quelqu'un nous dit à 84 ans, « Ouais, finalement, à ce que t'as, ben, tu t'en sortiras pas de ça. » Les gens, ils font... Ouf! Tu sais, j'ai eu une belle vie, j'ai été... J'ai été comblé, j'ai... Dans le... Dans le « J'ai été comblé », il y a... J'ai vogué à travers tous les défis que la vie m'amène, puis j'ai resté sain. C'est ça, là. C'est pas... C'est pas un exploit, là, de... Comme si quelqu'un s'entraîne, je pense, aux Olympiques, ça. Il y a un bout qu'on a, puis il y a un bout qu'on n'a pas. Puis ça veut pas dire qu'il y a plus mauvais, puis il y a meilleur. Ça veut juste dire qu'il y a... On le sait pas. Il y a quelque chose, à un moment donné, ça snap. Il a snapé. Il a snapé. Tu sais, il a snapé. La preuve, c'est que Fred m'écrit. On a toujours des pirates quelque part. Les pirates sont partout. Et Fred est viré à l'envers. D'ailleurs, en passant, il y a un GoFundMe pour les familles. Donc, aide aux familles de la tragédie de Laval, organisée par Jean-François Laffont, OK? Il y a 26 donneurs. Ça vient de partir, là. Il y a 1185 de parti. Ça vient de partir il y a quelques minutes. Et lui, Frédéric, il me disait, « Jeff, je suis un collègue du Go. Je travaille à la STL. » Puis ça nous fait réfléchir parce que... On ne sait pas avec qui on est. On est assez à côté de qui. On est assez avec quelqu'un qui va être bien toute sa vie. Ou on est assez avec quelqu'un qui est sur le bord de faire une connerie que même lui n'est pas capable de voir à l'avance. Mais il dit, « Je peux le dire une affaire. » Tout le monde est complètement sur le cul de ce qui s'est passé au garage en ce moment. Il n'y a personne qui comprend. Il dit, « Je connais personnellement le gars. » Oui. Un gars tranquille. Un gars souriant. Un gars travaillant. Toujours disponible pour l'overtime. Un farceur. Etc. Etc. Je te le dis. Personne comprend. Il dit, « Au garage, hier, c'était la cellule de crise. Les chauffeurs en larmes bouleversés. Écoute, le service a été paralysé quasiment à grandeur de la ville. Les enfants. Il y a des enfants du garage qui allaient à cette garderie-là. Imaginez-vous où c'était en place. Il dit, « Les clients sont super empathiques, sont compréhensifs, mais on a mis des agents de sécurité au terminus parce qu'on se demandait s'il n'y avait pas à avoir des têtes brûlées qu'ils allaient s'en prendre au chauffeur au cas. » Donc, tu sais, pour vous montrer qu'il y a des histoires. Et, vois-tu, eux autres, ils le connaissent. Ils ne comprennent pas. Si vous travaillez à la presse ou à Radio-Canada, vous ne le connaissez pas. Arrêtez de déduire et de penser que vous savez. Eux autres, ils le connaissent et le voient tous les jours. Jamais, ils n'auraient pensé ça de lui. Jamais. C'est leur collègue de travail. Donc, Ratkan, je veux te dire, Ratkan, ils sont allés même fouiller à Sept-Îles. Oui. À son école secondaire. Imagine-toi. Là, ils sont dans l'album de Finissant. Ah, come on. Puis là, ils disent qu'il était reconnu comme un gars souillant. Ça va-tu ramener les enfants? Non. OK. Puis, il rêvait d'être un ingénieur électricien. Quand il était dans son album de Finissant, il dit, c'est un gars sympathique, c'est un gars souriant, puis son rêve, c'est de devenir ingénieur électricien. Hum. Ça, c'est la nouvelle. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'ils fouillent dans patente, puis ils n'ont pas l'air à pogner quelque chose de solide pour eux autres. Ben, si tu trouves rien, écris rien. Ben, bon, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Vous n'êtes pas obligé de faire des textes, faire des textes. Vous n'êtes pas obligé de faire… Je comprends toute la game des clics, du côté spectaculaire, mais moi, ça a… Je ne sais pas, ça a un côté… Je trouve que c'est… Comment tu dis, Mr. Howard? C'est malsain. On se demande des fois comment est-ce que… Pourquoi ça… À un moment donné, il va falloir remettre ça… Il va falloir remettre ça plus cool, la vie. On dirait toujours qu'on cherche toutes les affaires. Regardez, c'est inexplicable. Je ne vous dis pas qu'on doit faire semblant que ce n'est pas arrivé, mais le shit show qu'on vit depuis hier et qui va s'étirer sur une semaine, on l'a déjà vu. On le connaît, on le connaît, on le connaît. Il faut trouver un coupable. Là, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des gens qui checkent ses réseaux sociaux, s'il y en a, ils vont essayer de trouver… Il a fait des likes sur quoi, il a déjà passé un commentaire sur quoi, il a voté pour qui, il écoutait quel… Je sais. On a tous vécu. On a tous vécu ça. Nous autres, on l'a vécu ici à côté. On a vu… En dedans de 15 minutes ici, les gens savaient c'était de la faute de qui. Ça s'est avéré qu'un an et demi plus tard, au procès, on s'est rendu compte que toute la bullshit qui a été jasée pendant deux semaines, c'était n'importe quoi. OK? N'importe quoi. En fait, c'était tout l'inverse de ce qu'ils nous avaient dit. Donc ça, c'est notre côté latin qu'on dit. Côté latin. On peut juste penser aux familles. Juste ça, je pense que c'est… On dirait qu'ils veulent trouver une nouvelle dans Nouvelle. Elle n'est pas assez grosse, la Nouvelle? Elle est assez grosse, la Nouvelle. Elle est grosse. C'est parce qu'elle est spectaculaire. Tu sais, elle est spectaculaire pour eux autres. Les images, c'est un… Je voulais dire quelque chose, je ne le dirais pas, mais les images, pour eux autres, c'est… C'est un cadeau du ciel. Tu sais, un homme rentre chez son ex puis il tue son ex et deux enfants. Oui, c'est dans le… Oui, on l'a, là. Mais le lendemain, il n'y a plus de Nouvelle. Le lendemain, c'est fini. Là, tu as une image, un autobus, une garderie. Tu sais, c'est sûr que… Ça, c'est pour eux autres, c'est spectaculaire. Une affaire de film, là. Oui, c'est carrément une affaire de film. Carrément, carrément une affaire de film. Donc, c'est triste. Moi, je regarde… On est des parents. On a été porter nos enfants dans des CPA. On les a envoyés dans des garderies. Puis, on ne sait pas. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce que… On ne sait jamais. On ne sait jamais qui nous entoure. On ne sait jamais… Puis, l'équilibre est tough. L'équilibre est tough, mais… Je pense qu'il faut… Puis là, le GoFundMe, c'est probablement la meilleure affaire à faire. C'est leur donner un coup de main parce qu'ils vont avoir des défis, eux autres. Dans le day-to-day, là, il va y avoir… Eux autres, ils vont avoir des dépressions, pour vrai. Eux autres, ils vont faire des dépressions. Ils vont être obligés de lâcher le job à un bout parce qu'ils ne font pas, etc. Donc, ces familles-là vont avoir besoin d'aide. Puis, il y a un GoFundMe qui est commencé. Donc, voilà pour ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre… Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Présentement, ce qu'on peut dire, c'est que les policiers, les enquêteurs, sont sur le dossier dans le sens qu'ils veulent… Ils vont investiguer le gars. Puis, by the way, c'est peut-être les seuls qui peuvent y parler. Eux autres, ils peuvent y parler au gars, là. C'est-à-dire, ils vont avoir quelque chose, là. Mais là, en train de fouiller son… En train de fouiller ses histoires de secondaire, là. Calmez-vous les nerfs un peu. Puis, il y a… Les médias peuvent se calmer, mais c'est la bête est faite de même. Je sais qu'ils ne le feront pas. Moi, je le dis parce que… Moi, c'est ça que je pense que dans la vie d'aujourd'hui, ce qui est rendu problématique, c'est le rôle qu'ont pris les médias puis la manière qu'ils toissent ces affaires. Ça, je pense que c'est très malsain. Il y a beaucoup de monde qui ne le voit pas puis qui ne s'en doutent pas, mais à un moment donné, vous allez vous en rendre compte, mais beaucoup de gens le voient. Mais en parlant de malsain, là, les gens qui vont passer des commentaires sur Facebook ou sur Twitter, sur le premier ministre qui envoie ses condoléances puis des patentes de même. Moi, j'ai usé mes histoires avec le premier ministre. Et Chris, gardez-vous une gêne. Puis les autres, ces histoires de vaccins. Prenez une pause de vaccins. Il devait être avec deux doses, cinq boosters. On ne rentre pas dans une patente de même… C'est quoi, ce petit histoire-là? C'est n'importe quoi. Ça n'a pas de bon sens. Excuse-moi, là. Non, ça n'a zéro bon sens. Si le PM dit qu'ils vont mettre le drapeau en berne à l'Assemblée nationale pour cette tragédie-là, il n'y a pas d'autre chose à dire que d'écouter le premier ministre dire ça. Non, regarde, le premier ministre, ce n'est pas le mien. Moi, non plus, ce n'est pas le mien. Aujourd'hui et hier, je ne m'en irais pas dire que le premier ministre… Ah, le premier ministre, c'est maintenant… Gardez-vous une gêne. Il y a d'autres histoires que ça. Gilles Parent va nous changer le mood complètement. On s'en va ailleurs complètement. C'est voulu. J'ai dit, Gilles, amène-nous quelque chose de fun parce que c'est une journée de merde. C'est 24 heures de merde qu'on a. Donc, on s'en va ailleurs. On fait la même chose avec le vestiaire aussi. Et l'aubergiste va faire pareil. Donc, c'est le seul bout du show de ce midi là-dessus. Puis, on pense aux familles. Le reste, regarde, on verra. OK? Mon nom est Jeffy Lyon. Vous êtes sur Radio Pirate Live. On lance le week-end bientôt. Faites partie de l'invasion. Jeffy Lyon. RadioPirate.com A definite breakthrough step in home entertainment. OK, dans quelques instants… Bien, on lance le week-end un peu plus tard. Ça, c'est le bout important. Le vestiaire va suivre. Ça aussi, ça va être le fun. Il y a un autre bout de le fun parce que c'est le 2 pour 1 avec Gilles Parent. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous est présenté par G-Solution-Fissure. Spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solution-Fissure, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solution-fissure.com ou 1-833-Fissure. Yes Sir, le 2 pour 1 avec notre ami Gilles sur Radio Pirate Live. Ça nous fait du bien, Gilles, de parler de toutes sortes d'affaires parce qu'on a besoin de se changer des idées un peu. Puis on avait dit la semaine passée qu'on allait faire le bout sur les animaux domestiques. S'il y a quelque chose qui touche le monde, si tu veux être sûr d'avoir une discussion puis que ça rassemble tout le monde, parlons des chats, parlons des chiens, parlons des minous et des toutous, on va dire de quoi ça fait un job, pas à peu près. C'est fou. Je me suis mis à fouiller là-dedans, c'est le cas de dire. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse. On est rendus avec un chien, nous autres, à la maison. Et en Haute-Ville, j'ai l'impression, on a l'impression que tout le monde en a acheté un. Oui. Tout le monde en a un. Puis on se trompe pas tant que ça. Puis je me rends compte, c'est à peu près partout parce que les statistiques disent effectivement, je vais vous en parler. C'est pas pour... Moi, je trouve qu'en tout cas, le résultat de ma recherche, c'est que j'ai appris des choses. Puis j'espère vous partager ça, vous dire les statistiques. Une autre, puis notre... En même temps, tu sais, Jeff, le tiger à côté de toi, puis autour de nous, il y a combien de gens qui ont des animaux, puis on se fait prendre au jeu. Moi, je parle de chez nous. J'étais plus ou moins d'accord. Bien, en fait, je n'étais pas d'accord. Moi, je me disais, on est... Tu sais, dans le fond, j'ai élevé trois enfants. Puis quand je voyais le plus jeune qui arrivait à 18 ans, j'étais à barouette. Là, c'est notre temps, nous autres, on va... Mais évidemment, un chien arrive, fait qu'il faut que tu t'en occupes. Je ne comparerais pas ça... Mais tu sais, tu comprends ce que c'est. On s'en occupe. Bien oui, oui. Il est membre de la famille. Carrément. Comment le rassemble-là de la famille? Une chose qui... Commençons avec ça. Une chose qui est une évidence, mais qu'il faut quand même rappeler, les gens dépensent de plus en plus pour leurs animaux domestiques. Dans les dix dernières années, et avec la pandémie, ça s'est accéléré encore plus. On dépense plus. Et le secteur le plus en hausse, parce qu'il y a beaucoup de dépenses liées à des animaux, s'ils voulaient en faire, parce que c'est les services non médicaux, c'est-à-dire la nourriture haut de gamme, les services de gardiennage, la maternelle pour chiots, les endroits particuliers. Ça, ça coûte cher. Et je peux dire qu'il y a... Écoute, en même temps, je m'arrête ici sur une... En fait, sur une note sociologique, Jeff. La population vieillit. Les baby boomers. Moi, je suis dans les plus jeunes baby boomers à 62 ans. Donc, 62 à 80, il y a beaucoup de baby boomers là-dedans. Des gens qui ont leur maison de payer, qui sont à la retraite, qui ont du temps pour eux autres, qui prennent soin d'eux autres, puis parmi ça, il va prendre une marche. Puis ça, c'est lié à avoir un chien. C'est le lien direct. C'est pas que ça, vous allez me dire. Il n'y a pas rien que ça. Non. Il y a beaucoup de gens qui ont... Puis t'as les moyens, puis t'as le goût d'avoir un compagnon. Puis souvent, la vente... Moi, j'exagère pas, je le vois dans les chiffres. La vente, entre guillemets, la vente, l'idée, la vente d'idée, vient souvent de la femme qui convainc l'homme. Oui. Il dit, ouais. Puis finalement... Moi, ça a été mon cas. Moi, j'étais un gars de chien, mais je n'avais plus parce que le dernier, je lui ai dit, j'ai eu trop de peine, je ne vais plus avoir de la peine demain, c'est le dernier. Puis je vais y aller dans le cliché, mais le cliché est souvent quelque chose qui note une vérité. L'autre vérité, c'est quand t'es pas capable de t'entendre, t'as un chat. Oui. Parce que c'est beaucoup moins de trouble, beaucoup moins d'entretien. Tu peux partir d'une fin de semaine, le chat, si t'il donne sa nourriture, il va la séparer, il va la garder toute la fin de semaine. Un chien, tu en donnes 15 livres, il le mange tout de suite. Oui. Il n'y a rien. Bien, j'exagère, évidemment, vous comprenez, volontairement. Fait que tu sais, ça, c'est les deux grands pâles. T'as des chats, c'est moins d'ouvrages, moins de trouble, mais ça répond moins, c'est moins... T'sais, un chien, t'as l'impression qu'il te comprend, puis il te sent, puis tu sais, il y a une relation plus intense. Un chien, c'est un bébé. T'as un nouveau bébé dans la famille pour... Moi, dans le cas de Tiger, ça espère que ça soit avec 15-16 ans. C'est un bébé. Jeff, pour te dire à quel point le sujet d'aujourd'hui touche du monde, je te pose la question au lieu de donner la réponse. Combien de foyers dans le monde entier, de foyers, donc pas personne, évidemment, des foyers, peu importe le type de foyers, peu importe que ce soit une cabana en crotte de poule séchée ou que ce soit une maison extraordinaire, combien de... en pourcentage de gens ont un animal domestique? Des foyers. Amérique du Nord? Non, mondial. Mondial. Un sur deux, t'es direct dedans, 50 %. Moi, ça m'a jeté à la tête. J'aurais dit 30 %, puis en même temps, je me suis mis à dire... Animal, c'est large, là. Oui, 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 mais quand même, Jerry, n'importe qui qui est allé dans les îles, qui est allé... Il y a des chiens partout, des chiens... Oui, il y a des chiens partout. Il y a des chiens errants aussi, mais évidemment, souvent, ils sont rattachés de... Il y en a, là. Des chiens, des chats, bon. Les oiseaux. Première stat. Il y a aux États-Unis, dans l'ensemble des États-Unis, 90 millions de chiens et 95 millions de chats. Donc, un petit peu plus de chats aux États-Unis. Puis ça explique qu'il y a des personnes âgées, souvent, qui ont moins... Il y a beaucoup de personnes âgées plus en forme qu'avant. L'espérance de vie a monté beaucoup en Amérique du Nord, comme dans les pays développés. Souvent, quand les gens sont... Il y a des gens qui vont avoir leur chien pareil, mais quand ça demande un petit peu plus d'attention à un chien qu'un chat... Oui. Donc, c'est pour ça que, souvent, les gens plus âgés vont avoir un chat parce qu'il s'y échappe de temps en temps de s'en occuper, mais le chat va survivre plus facilement qu'un chien. Tu comprends? Il explique ça aussi. En vieillissant, il y en a qui vont switcher vers le chat un peu plus. Au Canada, 8 millions de chats, 7 millions de chiens. Donc, c'est la statu... C'est à peu près le même principe qu'aux États-Unis. Il faut les mêmes chiffres, évidemment, mais c'est la même proportion. Il y a 70 % des foyers américains, 70 %, qui ont un animal domestique. C'est le plus auto au monde, les États-Unis. Ah, c'est... Ça, ça veut dire que t'envoies... Dans un quartier normal, c'est pas un quartier touristique, là, c'est un quartier normal. Moi, par chez nous, c'est quasiment toutes les maisons. Et c'est deux chiens. Parce qu'eux autres, ils sentent l'obligation... Quand ils s'ajètent le chien qu'ils veulent, ils sentent l'obligation de prendre un rescue pour compenser ce qu'ils ont fait. Donc, ils vont dans un chenille. Ils vont aller chercher un chien qui a été abandonné. Donc, chaque fois que les gens... Je sais, avec Tiger, on ne fait que ça, marcher, rencontrer du monde qui a des chiens. Les deux chiens, c'est toujours le chien qu'ils ont acheté et un rescue. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est qu'il n'a pas été. Le chien, c'est l'animal domestique le plus populaire dans le monde. Donc, c'est l'animal domestique en nombre qui est le plus important dans le monde. C'est là qu'il n'a le plus. Et ce qui est un peu... Bien, bien, pour moi, ça m'étonne, mais en même temps, je regarde mes amis puis je dis, « Ah, il y en a qui sont là-dedans. » 25 %, moi, je trouve ça beaucoup, 25 % des propriétaires de chiens ont aussi au moins un chat. Chien et chat. Souvent pour satisfaire les enfants. C'est ça, la première raison qui est donnée. Il y en a qui aiment mieux chat, il y en a qui aiment mieux chien. Fait que t'as les deux. Moi, je suis pas type chat, mais j'aime l'indépendance des chats. J'ai toujours pas tout heureux. Non, mais écoute, personnellement, sachant... Là, j'ai changé d'idée parce que ça fait 2-3 ans qu'on a un chien puis tu t'habitues puis tu viens qu'à l'aimer puis tu t'apprécies. Mais c'est une première pour toi d'avoir un chien aussi. Non, j'en avais eu un des années 70. J'étais un berger allemand mêlé avec du husky. Tom, qui s'appelait. Et j'ai aimé ça. Mais on est devenu allergique à un moment donné. Là, on a un chien qui est un bichon maltais. Donc, il est pas allergène. Mais c'est jamais 100 %, là. T'es d'accord? Non, c'est cliché. Fais licher dans la face, là. Ça peut arriver que t'aies des boutons, là. Ça, c'est une affaire qui m'écart, mais on peut en parler des heures. Quand je vois des vidéos, moi, sincèrement, je suis pas des affaires bizarres. Non, non, mais les vidéos que la blonde, son chum, est couché sur Chesterfield pis il dort, la bouche ouverte, pis le chien est un grand coup de langue là-dedans pis elle trouve ça drôle. Ben, 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 ça m'écart. Non, non, non. Parce que les chiens, ce qu'ils font avec leur langue, regardez comme faux, là. Ben, ils se nettoyent. Prennent une douche souvent pis ça part par la bouche. Ils nettoyent le morceau pis ils nettoyent le cul, là. Oui. Donc, c'est... Ben, oui. Bon appétit. Bon appétit. Ben, oui. Les chaussis. Hein? Les chaussis. Les chaussis. Les animaux sont très propres. Ils n'aiment pas ça être sale. C'est ça. Quel est le montant annuel d'argent dépensé dans le monde des animaux domestiques aux États-Unis? Combien ils se dépensent par année? Euh... 90 millions, ben, ça veut dire... Ça veut dire... Avec la bouche. 100 biachèques, mettons. Ça veut dire sur toute l'industrie de 10 à 20 milliards. C'est 20 milliards. OK. La réponse, c'est 124 milliards. Ah, c'est bon. Mais c'est parce que t'oublies les assurances. Je m'en viens aux assurances, là. Ouais. Tobi... Ça, c'est une affaire que moi, je vais jamais dépasser. J'ai jamais pensé prendre l'assurances, mon chien, mais les Américains en prennent un tabarouet, je peux te dire ça. Écoute, la compagnie de Chewie, là. Le Chewie, c'est une machine de gaz. C'est connu en casque. C'est... C'est en bourse, ça, ça doit. Oui, mais c'est à partir de rien. Mais Hanson, Purina, c'est en bourse, ça, c'est sûr. Purina. Ben oui, ça, c'est des gros joueurs, là. Purina, ça appartient à Mars, ça, je pense. OK. Bon, j'ai qu'à là. OK. Mais Chewie, c'est... Écoute, ça appartit dans un... C'est un... Dans un entrepôt à côté de l'aéroport de Fort Lauderdale. C'était gros comme rien. Là, c'est devenu un des joueurs. Écoute, les boîtes de Chewie dans le quartier chez nous, j'envoie autrement. Quand l'évidence passe, c'est tes boîtes, c'est ça? Tu sais, les boîtes de récupération, ben, tu vois des boîtes d'Amazon dans la masse, mais les boîtes de Chewie, t'envoies quasiment... T'envoies... Je sais pas, moi, mettons que c'est le mordi que ça passe, t'envoies... Tu marches, t'envoies 20. Donc, ça marche en tabarnache. Donc, c'est une grosse business. 100... Moi, j'étais sûr qu'il y avait 20 milliards. 124 milliards. Purina, c'est Nestlé. C'est Nestlé, hein? OK. Ouais. On l'avait lu la semaine passée. Oui, mais la... La grosse compagnie que personne connaît, c'est Zoétis. Sortes-tu dans le monde des animaux domestiques, c'est ça? Dans la nourriture? Tout ce qui s'appelle médicaments pour animaux. Oh! Que ce soit animaux de ferme ou animaux. Quand tu vois que je suis le vétérinaire, tu vas le faire shooter pour quelque chose, c'est Zoétis. OK. Les autres, ça doit aller assez bien, la compagnie. Il y a 10 ans, Pfizer... Pfizer. Oh, les Pfizer, les méchants, les vaccins. Mais Pfizer, OK, ils ont splitté la compagnie. Ils ont mis d'un bord les humains, l'autre bord... Les animaux. Les animaux. OK, c'est la même compagnie. Animaux, c'est Zoétis. Non, mais c'est deux compagnies différentes. Moi, je sais, mais ça vient de la même place. Ça vient de la même place. Oui, c'est ça. Mais Zoétis, c'est les médicaments pour Pitou, Toutou et toute la gang. Oh! Donc, c'est un des très bons placements boursiers que j'ai fait dans ma vie et je suis encore actionnaire. Et quand vous commencez comme moi, il y a 3 ans... Pour vrai, je suis encore actionnaire. Moi, j'ai embarqué dans le spin-off. OK. OK, ça a toujours été bon. J'adore les kikis, moi. Continuez. Mais c'est peu peur comme placement, mais ça a fait... J'ai 6,5 fois ma mise. En combien de temps? En plus, un petit dividende, en plus? En plus, il y a plus de dividendes qui varient. Oui. Wow. C'est complètement fou. Si tu parles d'un stock techno, tu vas faire des affaires beaucoup plus extravagantes. T'es vu comme un blue chip à l'époque, mais plus risqué. Mais ça, c'est un blue chip. Ça, c'est rond, rond. Mais ça, il y a zéro risque là-dedans. Zéro. C'est comme être dans Coca-Cola, mettons, des compagnons qui bougeront jamais. C'est ce style-là. Exactement ça. OK, mais c'est bon parce qu'il faut que tu le gardes. Dans le fond, 10 ans... Il faut que tu le gardes puis ça paye. Oui. Il n'y a rien qui nous dit que ça va changer. Ça va changer. Tu peux embarquer aujourd'hui puis prendre ton temps dans 10 ans, ça va être bon encore. Il y a des bonnes chances. Et n'importe qui, moi, que je te disais quand je suis revenu, parce que dans les années 70, on avait un chien et après ça, comme on était allergique, je me suis rendu compte même les chevaux et tout ce qui s'appelle... Fait que j'étais allergique. Je le sais que je le suis. J'ai fait des tests sur la patente pour le chien. Mais à partir de ce moment-là, quand on a eu à aller chez le vétérinaire, j'ai dit, OK, je pense que les gens vont comprendre. Quand tu penses que ça vaut 21 piastres, c'est 300. Oui. Quand tu penses que ça vaut 150, c'est pas loin de 1000. Fait que la vraie affaire, par contre, si vous voulez trouver quelque chose, je dirais, d'intérêt là-dedans, sachez que quand vous allez chez le vétérinaire, un peu comme chez le dentiste, vous allez avoir le prix réel de ce que ça coûte. Je ne vous dis pas qu'ils ne prennent pas une cote. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils font pitié. Mais quand on va, quand on dit, quand on va voir le médecin, quand on va à l'hôpital, puis qu'on sort de là, puis notre père, on va aider notre père qui sort de là, il triple pontage, peu importe les raisons. On ne peut pas dire que c'est gratis. Non, non. Arrêtons de dire que c'est gratis. D'abord, on paye tous pour ça, mais on ne sait pas comment ça coûte. Mais moi, je sais que les vétérinaires se font souvent dire « ils tabarouettes, ne fermeraient pas de main parce que les gens font un saut. » Oui, oui, les gens font un saut. Les gens font un saut chez le dentiste, ils n'ont pas tant d'argent que ça dans leur Porsche à 150 000. Ça fait que c'est pas que ça, mais ça peut arriver aussi. Mais tu sais, dans le fond, ils ont à chaque jour, à chaque client quasiment à justifier leur prix. Oui. Ce qu'un médecin ne fera pas. On finit par s'habituer. Cette semaine, ta gueule a eu de quoi? Puis j'ai dit à ma blonde, c'est jamais en bas de 250, 275. Puis ça a coûté 354. C'est ça. Tu vas chez le vétérinaire, il faut que tu dises dans ta tête, c'est ça. Tu demandes des vitamines que tu achètes, mettons, dans une boutique spécialisée, c'est une chose, mais chez le vétérinaire est toujours meilleur, évidemment. La vitamine, le sac, il va être à 29 au lieu d'être à 12. Oui. Mais tu as confiance. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut comparer ça à des crèmes? Beaucoup d'émotions. C'est d'émotions. C'est d'émotions. Oui, oui. Ils jouent beaucoup avec ça, l'amour de ton animal. Je ne compterai pas l'histoire, mais je dirais simplement que je me suis déjà objecté pour des raisons démesurées de coût par rapport à la valeur d'un petit animal. T'as perdu. Je ne sais pas, je vais me faire extraire du pays. Oui. C'est comme je t'asse en coeur. Oui, oui, c'est ça. J'ai payé, fermé ma gueule. Qui sont ceux qui font que depuis 5 ans, ça monte de même? C'est une surprise pour moi, mais c'est une logique. C'est les milléniaux. Les gens qui sont nés entre 77 et 94. Pourquoi? Parce que les familles sont plus petites et souvent, eux autres, les enfants arrivent plus tard dans leur vie. Il y en a, même, tirez-moi pas de tomate, je lis des études qui sont faites par les compagnies et puis ils en font en masse parce qu'il y a tellement d'argent là-dedans. Souvent, ils vont dire « Chéri, on va chercher un petit chien, on va se pratiquer. » Mais ça, c'est la première raison qui est donnée pour aller chercher un chien chez les plus jeunes. Pratiquer avant d'avoir un enfant. Ben oui. Là, vous êtes… Ben non, mais Jerry… C'est ça la raison? La première raison, c'est celle-là. Ben voyons donc. Dans les coupes milléniaux. Moi, je connais un joueur de hockey qui… Mais personne ne va s'en vanter, Jeff, là, mais c'est ça la raison. Je connais un joueur de hockey qui a son divorce qui est toujours en cours. Il n'y a pas d'enfant en jeu. Il y a trois chiens. Ils sont rendus à 500 000 US de bagarre entre avocats. Ben non. Oui. T'es sérieux? Très sérieux. Joueur installé dans la région de Québec. Les avocats ont baissé leurs tarifs. Oui, les avocats sont moins chers aux US. Non, mais c'est des mesures… Mais pense-y, là. Ben non. Tu sais, pour eux autres, c'était leurs enfants. C'est eux autres, ils ont le même combat avec leurs enfants. Donc, OK. Et on est dans la crowd que tu dis. Oui. On est dans les millenials. Ceux qui ont de l'argent. Oui. On parle du Canada. On dépense en moyenne 2 500 $ par année pour un chat et 3 500 $ pour un chien. En moyenne, au Canada, c'est ça. 1 200 $. 1 200 $ pour la nourriture, ça, c'est la moyenne. Et 1 160 $ pour les assurances. Là, il faut que je parle des assurances. Jamais de ma vie, j'ai pensé acheter des assurances. Mais ça existe au Canada anglais, surtout au Québec, beaucoup moins de ce que je comprends. C'est quoi l'histoire de l'assurance-vie? Pet Plan Insurance, True Payneon, Pet Secure, c'est les plus grosses compagnies au monde. Moi, je suis prêt à acheter une assurance-vie sur mon chien. Ben oui, moi aussi. Tu vas être bénéficiaire? Oui. OK. Je vais adopter 4 chats puis je vais les assurer. Écoute, si vous voulez être dans le cliché... Laissez-moi aller après. Si vous voulez être dans le cliché moumoune et romantique, sais-tu comment ça a commencé? Puis c'est dans l'étude. J'ai dit, voyons, c'est une blague. La série télé, Lassie. C'est là que les assurances ont commencé. Ça a marqué. En 82, en 1982, première police d'assurance pour chiens, et c'était la Pet Plan Insurance of the United States. Là, il y a True Payneon et Pet Secure qui sont là aussi, qui vont très bien. Coup moyen, attends, c'est des assurances accident. OK. Ça coûte tellement cher chez le vétérinaire. Quand tu y penses, ça a de l'allure. Tu payes tant par mois puis tu dis, s'il arrive de quoi, un accident, il faut changer une hanche, tout se fait pour les chiens puis les chats. Ça coûte 7 000 parce que des fois, ça va jusqu'à 10 000 même pour des animaux. Bien, t'as un... Comment on appelle ça, la portion... La franchise. La franchise, excusez, merci. Parce qu'on est pas habitué avec la franchise. Non, mais... Conan, ça ne nous vient pas vite, la franchise, tu parles un mot. Donc, la franchise, mettons qu'elle est 300, c'est la même chose qu'une assurance. Tu vas payer plus cher si tu as une franchise qui est des bombes. Même principe. Ça peut coûter combien par mois? Une pièce? Au Canada, ça coûte... Le coût moyen, c'est 734 par année et 566 aux États-Unis en U.S. OK. Mais attention, là, je vais répondre à ta question parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de chiens, beaucoup, beaucoup de chats. Donc, au total, ça fait juste 2 % des chiens et des chats qui sont assurés. Ce n'est quand même pas tout le monde qui achète ça. Non, non. Mais à 2 % du nombre de chiens que tu as, 90 millions, tu comprends-tu? Mais mettons, quelqu'un me dit, ça coûte 75 $ par mois pour avoir une assurance, mais quand j'ai eu besoin d'une crème, je l'amène et ça me coûte 25 $, je la prendrai. Tu sais, là... Oui, oui, oui. On va payer 350. Une couple de fois avec Tiger, tu vas payer ta prime. Ben, c'est ça, là. Tu sais, je me dis, bon, ben là, ça me coûte 75, mais quand... Tu sais, des fois, on t'est là, ah, on devrait-tu y aller? Ouais, ben là, ça va coûter encore 354. On trouve de quoi sur Internet, on le donne, ça marche. Des fois, ça ne peut pas marcher. Mais comme il y en a qui aiment tellement leurs animaux, sache qu'il y a des assurances pour les soins dentaires aussi. Ouais. Les nettoyages de dents pour les chiens. Ça, c'est pété, là. C'est... Il y en a qui dépensent 743 par année aux États-Unis. Ceux qui achètent des soins dentaires, c'est 743. C'est quasiment aussi chère que les soins dentaires pour les humains comme primes, 743. 183 piastres pour les examens. Examen de la vue, examen de santé. Il va finir pour être à bug, pareil. Et puis, dans nos dépenses, 50 piastres pour les jouets. Ça fait que les jouets passent le dernier pas mal. Oui, oui, oui. Pas mal là-dedans. Les dépenses totales pour les nouveaux domestiques sont passées de 90 milliards aux États-Unis en 2019 à 124 milliards. Là, je l'avais tantôt. Ça, c'est la pandémie. La pandémie. Ça a boosté les dépenses. La pandémie, c'est malade. En Amérique du Nord, ça, c'est un chiffre qui parle. Dans les dix dernières années, les dépenses pour animaux de compagnie ont doublé. En dix ans. En dix ans. Dans les dix dernières années, les dépenses ont doublé. 45 % des propriétaires de chiens ou de chats avouent donner un cadeau d'anniversaire à leurs compagnons. Ça, c'est une personne sur deux. Oui. 70 % un cadeau de fête. 55 % des propriétaires admettent parler régulièrement à leurs chiens. Moi, je parle tout le temps. Moi, je parle à Tiger tout le temps. Puis comme il répond pas, on a toujours raison. C'est-tu le fun? Moi, ce qui me surprend, j'ai eu des chiens de ma vie. Celui-là est particulièrement bright, sérieux. Il y a plein d'affaires, je comprends. Moi, ça, c'est... J'avais oublié ce bout-là. L'instinct, c'est fort. Ils ont vraiment beaucoup de mots, de sons, de la manière qu'on le dit puis qu'ils savent exactement c'est quoi. Moi, ça, ça me surprend toujours. Il est bright, pas Tiger, mais sauf que s'il se voit dans la fenêtre, il part à japper parce qu'il pense que c'est un autre chien. Oui, oui. C'est pas de l'intelligence. C'est beaucoup d'acquis, beaucoup d'habitude des gens comme un enfant de deux ans. C'est ce qu'ils disent. Un bébé, comme tu disais. Un bébé, c'est ça. Un bébé. 35 % des propriétaires américains avouent dépenser plus pour la santé de leur petit animal que pour eux-mêmes parce que souvent, tu payes tes assurances aux États-Unis. Il y a plusieurs qui mettent plus d'argent sur leur chien que sur eux-mêmes. J'ai vu quelques photos dans la dernière année, je le croirais. 94 % des gens disent que leur animal fait partie de la famille. Ça, c'est pas anormal. Non, non, non. C'est presque tout le monde. Oui, oui. OK, on finit avec quelque chose de le fun? Oui, tu m'as dit les races de chiens. Ah, les races. On commence par les races les plus populaires au monde. Je ne les connais pas toutes, donc vous allez m'aider. J'ai le top 10. Il y en avait à peu près 300. Oui, oui. OK, top 10. La race de chiens qui a le plus dans le monde, c'est le Labrador. Ben oui, ben oui. Labrador numéro un. Ça, c'est des chiens. Numéro deux, les bulldogs français. Oui. Moi, je n'aime pas ça pantoute, mais je sais que c'est très populaire. Ça, c'est des goûts. On s'en fout, là. Il y a un mec qui a ça, un bulldog français, puis il adore ça parce que c'est... Ça a l'air que c'est le fun. C'est comme indépendant, puis c'est pas ennuyeux. Non. Ça, il s'en va, puis... Oui, c'est pas anxieux. Non. Moi, il faut juste que je le trouve beau, puis ça, je trouve qu'on dirait qu'il s'est fait écraser par une vanne. Ben, c'est un style. C'est un style, sérieux. Oui. Numéro trois, les Golden Retriever. Ben oui, ça, avec le Labrador. Numéro quatre, les bergers allemands. On n'est pas très surpris. Numéro cinq, les caniches. Numéro six, c'est Bulldog. Les numéros sept, les Beagles. J'en ai eu un Beagles. T'as mis. Ah oui? T'as eu un Beagles. T'as eu un bon chien. J'ai eu un Beagles. T'as un excellent chien. C'est beau, ça. C'est beau chien. Très, très, avec les grosses oreilles. Très, très, avec les grosses oreilles. Pour eux autres qui courent pour la chasse? Non, non, non. Non, ça, je sais de quel tu parles qui ressemble beaucoup. Les pointeurs, par le même, les pointeurs allemands. Le tien que tu parles un peu plus haut sur pattes, un peu plus mince du chess. Numéro huit, Rottweller. Les Rottweller, c'est ça. Ah oui. Numéro neuf, les pointeurs allemands. Et numéro dix, les Teckel. Teckel. Les noms de chiens masculins les plus populaires en 2022. Donc, on fait ça pour les enfants. On a rendu qu'il y a des listes complètes. Donc, les plus populaires dans le monde. Des gars. Les chiens. Les chiens tantôt. Les mâles. Allons-y avec les mâles. Numéro un, Charlie. Numéro deux, Milo. Numéro trois, Max. Numéro quatre, Cooper. Numéro cinq, Léo. Numéro six, Rocky. Numéro sept, Buddy. Numéro huit, Teddy. Buddy. Numéro neuf, Winston. Et numéro dix, Toby. Les noms féminins. On n'a pas rendu des noms weirds encore. Aux États, tout le monde te demande. Les gens... C'est quoi son nom? Tout le monde demande le nom à Tiger. Tout le monde est crampé de rire. Le nom, c'est important. Ben oui. Ben oui. Il faut qu'il représente ce que tu imagines la première fois que tu vois. Ben oui. Tout le monde peut rire. Ben voyons Tiger. Non féminin, Luna, Bella, Daisy, Lucy, Lola, Lily, Zoé, Marley. Oh, Marley! Nala et Coco. Ça, c'est les noms féminins les plus donnés à des chiens. Voilà pour le... Ben c'est vrai. J'ai une dernière... Je vais vous laisser avec une dernière. Oui. Une question sans réponse. Quel est le pourcentage des hommes qui disent que si la femme... Ça, c'est pour la Saint-Valentin, pour quitter en beauté. Oui, oui, ça, c'est pour ne pas trop mettre de marde dans l'histoire. Oui, oui, non, non. Pourcentage des hommes qui disent que si la femme fait ça lors de leur premier rendez-vous, jamais qu'ils vont la revoir. Au restaurant ou ailleurs, mettons. Ça, tu rapportes les animaux? Non, non, ça n'a rien à voir avec les animaux. OK, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, je m'en vais. OK, on recommence la question. Je recommence ma question. OK, vas-y. Question Saint-Valentin. Oui. On débarque des chiens, les choses. OK, parfait. Je vais essayer de leur faire le rire. Un pourcentage des hommes qui disent que si la femme fait ça lors de leur premier rendez-vous au restaurant, ils ne la reverront jamais. Un pet. Un rot. Ce n'est pas là. Non, OK. C'est 13 %. Je vais vous donner la réponse. 13 % des hommes disent que si elle fait ça, jamais je ne vais la revoir. Ah oui? Premier rendez-vous au restaurant. Est-ce qu'elle paye? Non, mais ça n'a pas avec l'argent d'un peu. Pensez un peu. Si elle ne rembourse pas la moitié de la facture? Non, pensez à tout ce qu'il y a de son menu. OK, si elle prend la grosse... Ce qu'elle est plus chère? Ce qu'elle est plus chère. Et voilà! Tu apprends ce qu'elle est plus chère sur le Québec. Bien, c'est logique. Première rencontre, ça s'en va au mort avec le steak à 76. C'est en ligne la patente. C'est en ligne. C'est très bien où tu t'en vas. Mais tu peux aussi dire, regarde, prends ce que tu veux. On va mettre chacun nos cartes après. Oh! On va être mal prises. Oui! C'est moitié. Scotch. Bonne Saint-Valentin. Bon football. Bye-bye. Bien oui, thank you mon ami Gilles. Je suis content de te voir en plus. Bien oui. Gilles Parent et le 2 pour 1. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous a été présenté par G-Solution Fissure. Spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solution Fissure, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solution-fissure.com ou 1-833-Fissure. Et là, on est stand-by. Est-ce que le vestiaire s'en vient? Et aussi le lancement officiel du week-end avec l'aubergiste. Oh! Sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Ah! Maud deus! Radio Pirate. Juste devant le sac. La radio pirate. The just video. Radio Pirate.com Through the centre zone for Montreal. The pass across. They score! Go, go, go! Let's do it! Wins it! In overtime! It's here. Qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? C'est-tu? J'ai dit, dis-le-je que tu voudrais, Chris. Moi, je suis Chris Monquant. Le vestiaire vous est présenté par UH Cloté. Pour vos uniformes de hockey, de deck, de baseball, 100% personnalisés. Ainsi que pour vos vêtements corpos. Sur Facebook ou en ligne à UHcloté.com. Hey, c'est le vestiaire. Je suis content de voir mon chum live en personne. Je vais voir mon chum Dodu au golf probablement dans deux semaines à la Honda Classic en plus avec mon chum André de la Tempête et Carole puis Mme Poubelle. Peut-être que Mme Dodu va venir aussi. On verra. Il faut dire que nos chums de chez Nirvana la gardent occupées pas mal, la madame. Oui, bien, ça sort les pompes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ils sont pas mal occupés et ils ont un trade show ce week-end-là. C'est pour ça que je ne pense pas qu'elle va pouvoir être là. En le cas, elle aimait ça pas mal. Je vais dire de quoi elle est de bonne humeur. Elle est contente. Dans son élément. Ça, c'est sûr. Salut Steve, un bon pirate qui est propriétaire de Nirvana. Belle entreprise de Shawinigan avec des produits qui sont distribués pas mal. Trois-Rivières. OK, ce n'est pas Shawinigan, c'est Trois-Rivières. Non, c'est Trois-Rivières. L'usine est à Trois-Rivières. Moi, je viens de là. C'est pour ça que c'était un peu ridicule de savoir comment le monde était petit quand tu as eu la référence. Quand Madame Dodieux est allée faire son training, l'usine est à un kilomètre d'où ce que chez ma grand-mère reste. Ah, OK. Le monde est petit. Le monde est petit à temps. C'est capoté, c'est capoté. Laissez de bonne humeur, mon ami, laissez. Top shape. Oui? Top shape. Raconte un peu, t'as l'air en shape. Un beau chandail avec un gator dessus. Oui. Ce n'est pas le gator que j'ai hie. Ça, c'est le gator prestigieux. Oui. Donc, le truc, c'est quoi? C'est 2 janvier, tu vas voir les magasins qui ont faim. Oui. Ça, c'est une édition spéciale. T'as vu que c'est… Oui, il n'est pas pareil. Un, il est plus gros. National Geographic. Ah, oui? OK. Oui. OK. Donc, il y a une partie de l'argent que tu donnes qui s'en va à financer. T'es donc bien généreux. Bien. Laisse lui acheter quelque chose de standard dans le linge qui n'existe pas. Il faut toujours qu'il y ait un petit plus. Ah, mais tu n'as pas vu son… Moi, je n'ai pas ma montre aujourd'hui, mais là, tu me donnes le goût d'avoir un bracelet de… Une nouvelle, ça. Ça, tu l'as commandé sur Internet ou tu l'as… Non, on l'a acheté live, là, ici. À Apple Store. À l'église, directement. Oui. Hé. 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 C'est cher. Bien. Écoute, bien. Maintenant, on l'amène à beaucoup de cure-dents. On ne l'amènera pas en terre. Non? Non. Bien, moi, je te dis que je fais bien attention, puis je ne l'amènerai pas bien bien en terre non plus. Oui, toi, c'est l'espoir à toi. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Hé, wow, wow, wow. Non, non, non. Parle-moi. Hé, on se calme, là. On se calme, là. On est rendu baveux depuis que tu fais une pub, toi. Hé. Hé, oui, la pub, là, on va se le dire. Ah. On va le dire live, là. Donc, oui, c'est le fun pour moi, là. Mais t'es bon. Moi, je le dis, hé, t'avais un nage. Bon, en plus, t'avais la grippe. Oui, mais tout… Le meilleur là-dedans, c'est pour moi, c'est Jis. C'est lui le king, là. C'est lui qui a tout modifié, par exemple. Ça n'a pas été long, là. Moi, je pensais de passer à la première décide. Ça n'a pas été long, hein? Non. Non. Il y a une magie derrière ça, là. Là, je viens de gagner des points, parce que tantôt, il voulait quasiment me battre, là. Ben, j'ai entendu. Jis a dit, s'il laisse continue, j'ai crescent go. Oui. Hé. T'es un varnage, que c'est qui se passe? Alors, on a une petite relation à moi, hein. Hé, c'est parce que moi, je viens ici quand t'es pas là. C'est un camp de vacances, là. Mais quand t'es là, ça se tient le bout, là. C'est un affaire. C'est pas le camp de vacances, quand t'es là, là. Non, hein. L'armée canadienne. Ça marche de web. Avec les sous-marins qui prennent l'eau. Donc là, ouais, c'est ça. Mais tu fais une bonne pub. Sérieux, elle est bonne. Ah oui, elle est bonne. Mais tu penses que... Je pense qu'ils manquaient... Ils ont manqué un peu de budget pour t'apprendre. C'est bien évident, là. Je sais pas. D'après moi, mon cachet, il était un peu plus bas qu'à le tien. Ah bien, ça, ça. Puis en plus de ça, il aurait pu prendre Jerry aussi. Jerry, d'après moi, lui, le 20, puis tout, lui, il est payé en 20. Moi, je payais, c'est ça. Le 20 coûte cher, ici, au Québec. C'est quand même un bon morceau à remplir, là. Quatre cadeaux S.A.Q. Oui, c'est ça. Mais il faut que je vous parle... Alors, je voulais vous parler de ça. C'est pas du sport, là. Mais le gouvernement du Québec, là, cette semaine, ils m'en ont fait une tabarnaque. Non, non, non. Québec bashing. Oui, du Québec bashing, on a dit ça, là. Peux-tu vous dire ce qui est arrivé? Vas-y, oui, go. Il y a quatre ans, j'ai acheté une roulotte. Tu as dû voir rire là-bas, là. Tu te souviens, j'ai vendu ma roulotte. Oui. Le monsieur a pris le cancer. Oui. Il est décédé. Sa femme m'appelle. Elle dit, veux-tu racheter la roulotte? Oui. Ça, je me rappelle très bien. Je le rappelle. Je rachète la roulotte. Tu l'as rachetée? Oui. À tel prix. X. Oui. OK? Elle vaut plus cher, mais elle, elle veut me la revendre. Oui. Je l'achète. On va... Je sais très bien où tu t'en vas. On va... On va... Moi aussi. Ben oui. On va à la SAC. Oui. J'étais avec son fils. Monsieur est décédé. C'est son fils qui s'occupe de ça. Ah, il dit, t'sais, passe-la à 500 piastres. Rien là, t'sais. Paye les taxes 500 piastres. Pas un mot. Tagging. Moi, je repars avec ça. Quatre ans. Ils viennent de me renvoyer une lettre. Ouais, faudrait que tu me sortes le chèque, le chèque. Faudrait que tu me sortes l'entente que tu as eue avec. Faudrait que tu me sortes ci. Faudrait que tu me sortes ça. T'as 21 jours pour me... Sinon, on te charge pour ta roulotte qui est évaluée encore à 20 000. Mais là, les roulottes, les dernières années, ils ont pris de la valeur. Mais ils n'ont pas perdu là, là? Ils n'ont pas perdu à la fin de l'été, là, genre? Je ne sais pas. Peu importe. Lui, là, il m'a dit qu'il avait le temps sur son blue book. OK. Mais là, là, ça, c'est... OK. Il y a du monde qui font ça de la journée. Oui. Mais là, c'est tel que tel, ça. Mais le gars, là, il est super smart, là. OK. Pas dit un mot. Il a eu une job à faire. Oui, mais il a eu une job à faire. Smart, mais sauvage. Là, il me dit que ça va te coûter ça. Mais là, je ne te donnerai pas la pénalité. Mais il va falloir que tu payes les intérêts ces quatre dernières années. Les intérêts sont salés, là. Oui, hein? Oui. Je suis capoté maire, là. OK, donc là... Fait que là, c'est-tu qu'est-ce que j'ai dit au gars? Donc là, ça, c'est pour TVQ? Oui. Il chargeait TVQ ou TPS? Non, juste TVQ. TVQ. Oui. Donc, il t'a mis la TVQ sur le 20 000. Oui. Mettons. Puis là, en plus du montant, il t'a rajouté des intérêts quotidiens. Oui, sur quatre ans. Wow! Ça, ça veut dire quasiment le double du montant. Fait que là, là, je lui ai dit, OK, je lui ai dit, tu sais, moi, le gars, il est correct. Là, il fait sa job, puis il dit, garde, ça n'a pas de sens à 500 piastres. OK. On s'entend. Erreur. Erreur de ma part. Oui. Correct. Je vais payer. Mais là, avec tout ça, je lui ai dit, à la fin, je lui ai dit, ben, envoyez-moi le bill, je vais te payer, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit, la prochaine fois que je vais aller à l'hôpital, je vais passer dans la demi-heure. Ouais, mais monsieur, ce n'est pas moi qui s'occupe de tout ça, ce dossier-là, tu sais, là, ce n'est pas la même affaire que les hôpitaux. Hey, on s'en tabarnac, là. Moi, je paye, tu vois, quatre ans plus tard. Oui, c'est ça. Mais là, moi, je ne vais plus attendre, là. Vous autres, vous relevez tout. On ne peut pas, tu sais. Oui, mais tu vois, à chaque fois qu'on attend, on peut toujours charger. Exact. Puis les intérêts, là. Oui, on peut-tu charger les intérêts. Là, ça ne marchait plus, là. Non, non. Non, c'est one way. Oui, là, il disait que ce n'est pas lui. Mais j'aimais ça que tu fasses ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. Je l'ai comme insulté. Mais tu sais-tu quoi? Je pense que je ne suis pas le seul à y dire ça. Il était comme froissé de ça. Oui. Moi, quand je vais à l'hôpital, ça prend huit heures, là. C'est pas normal, là. On a payé pour tout de suite. Quand ma famille va à l'hôpital, je veux que ça se passe, là. Monsieur, vous mélangez les choses. Oui. Présentement, la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, est dans une refonte de son système informatique. Ils sont enfermés. Oui. Ça leur prend de l'argent pour faire la refonte du système informatique. Les sous vont aller, là. Non, mais c'est la TVQ. Ça va dans le grand fond, dont la santé. Il a raison. C'est la TVQ, là. C'est pas les immatriculations qui restent dans la société d'assurance. C'est la TVQ qui va dans le grand budget total. C'est les taxes de mon achat. Oui. Mais là, l'affaire, c'est qu'ils ne collectent jamais l'équivalent de ce qu'ils coûtent, là. Mettons, c'est quoi? 2 000, mettons. Ce gars-là, il coûte combien, ce gars-là, pour collecter des 2 000, un 2 000 par semaine? Mais là, il a pris du temps, là. Écoute-moi bien, il a pris du temps, là. Aussitôt que j'ai fermé la ligne, la madame m'a appelé. Ils ont appelé à madame. Quelle madame? Tu m'as vendu? OK, la madame que t'as vendue. La veuve. Oui. Ils ont appelé pour... Les détails. Ils ont faim. Ils ont faim, là. Ben voyons. Ah, ils ont vraiment faim. Fait que lui, il a mis du temps, là. Ils ont faim, ils ont faim. Ils ont faim, ils veulent tout aller ramasser. Mais, encore là, je ne sais pas s'il nous écoute, ce gars-là, mais il a fait sa job. Je n'y en veux pas. Lui, là, il y a quelqu'un en haut de lui, là. Mais tu ne peux pas dire à quelqu'un d'autre ce que tu as besoin de lui dire. Tu lui as dit à lui, ça n'aurait pas rapport avec lui, mais tu lui as dit pareil et tu as bien fait. C'est sûr. Tu sais, je n'ai rien contre lui, là. Il a une job à faire. Mais ton exemple était que... C'est pas opérer beaucoup de révolutions dans la vie avec du monde. Ils ont dit, ah, moi, regarde, c'est pas moi. Moi, je fais juste ma job. Si tout le monde se dit ça, à un moment donné, ça ne changera jamais. Non, ça ne changera jamais. Mais aussi, j'ai posé la question... Lui, je n'en veux pas, il fait sa job. Je comprends, là. Aussi, j'ai posé cette question-là. Quand je me suis présenté là, puis je lui ai dit que j'avais payé ça 500$... Pourquoi elle n'a pas allumé? Pourquoi elle n'a pas dit, hey, le Toucaille, ça vaut 23 000$, hein? Il faut que tu payes 23 000$, hein? Pourquoi? Moi, ça m'est déjà arrivé... C'est une drôle de place. J'ai déjà raconté, mais je leur raconte encore. Qu'est-ce que tu t'es fait avoir? À un moment donné... Je ne sais pas. Moi, je ne connais rien là-dedans. OK. Je ne connais rien là-dedans. Moi, je n'étais pas un gars de char. Donc, à un moment donné, ma blonde s'achète un char sport. Puis je me dis, ah, bien, regarde, ton char, il y a eu de le vendre. Je vais l'acheter, moi. Elle avait un Cherokee. Je vais l'acheter Cherokee. On fait le transfert. OK. Je m'envoie là, je vais faire le transfert pour les plaques, pour ne pas attendre demain. Elle me dit, ouais, mais elle dit là, elle dit, il y a un échange, puis elle dit, il y a des taxes, hein? Je ne sais pas ça, moi. Là, je suis au comptoir, je suis fourré. Elle me charge 2 300$ de taxes. En réalité, c'est zéro taxes. Et là, plus tard, je fais comme, je ne sais pas trop, avec le comptable, tout un genre, 10 mois plus tard, elle dit, ouais, non, il n'y a pas de taxes à payer là-dessus. C'est une transaction entre… Dans la famille. Dans la famille. Et voilà. Tu peux donner ton char à ta femme. Je me retourne là-bas aller chercher mon 2 300$, j'appelle au ministère du Revenu. Ils ont tous trouvé les raisons du monde pour jamais me le donner. Non, non, c'est ça. Ben non. C'est jamais notre tour. C'est ça, Jeff, là. Ton argent était parti dans l'hôpital. Ouais. Dans l'hôpital. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu dis, Don? La base de tout ça, c'est ça, là. La base de tout ça, c'est… Tu sais, l'est, quand tu l'as vendu à madame, là, au début, là, elle, elle a payé des taxes. Cette roulotte-là qui est achetée neuve, elle a payé des taxes. Elle devrait être… La base de tout ça, là. Elle devrait jamais être taxée une deuxième fois. Et voilà. C'est ça, la base de tout ça. La grosse grosse, elle est là, là. C'était dans le programme d'Éric Duhem. Oui. Ben oui, c'est d'après… Voilà. Tout le monde riait de ça. Ben, le monde riait de Duhem. Mais en réalité, t'achètes un produit neuf, tu payes la taxe, ça se termine là. Il n'y a plus de taxe. C'est une roulotte neuve qui vaut 60 000. Non, mais là, si c'est ça, les gars, si c'est ça, moi, je reviens tout le temps au système de santé, si c'est ça, on ferme tous les hôpitals. Oui. Et il y a plus d'argent, là. Ben là. Parce que créer cet argent-là, voilà, une partie de cet argent-là, même plus la moitié… Ça range-t-on. Anyway, il n'y a pas pareil, l'hôpital. C'est taxé, là. Il y a des bâtisses avec du monde, mais on n'est pas capable de rentrer. C'est-à-dire, c'est du nièce. Oui, mais va de l'autre bord. Ça veut dire que tout ce qu'on vend sur Marketplace, si on agit de cette manière-là, ils sont sur le bord de nous taxer et de nous demander de charger les taxes sur tout ce qu'on vend sur Marketplace. Puis ça s'en vient, ça. Puis en plus de ça… Ça s'en vient, c'est aux États-Unis, c'est actif, ça, là. Si tu t'achètes de quoi sur Marketplace, puis le gars, il a un genre de business, il a taxé. J'ai payé, j'ai acheté un bâton de golf, j'ai payé les taxes de vente, là. Parce que le gars à qui t'achetais, il y avait une business? Ben, j'imagine que… Non, mais si tu vends maintenant sur Marketplace, Facebook avec l'IRS, ils ont embarqué dans la patente, puis tu n'as pas le choix, il faut que tu rentres tes informations de taxation. Arrête! Ben, voyons donc. Oh oui, ben, je vous le dis. Je vous le dis. Je vais vous l'envoyer, la photo, je la mettrai sur Twitter, au B. Mais, ben non, un dollar qui passe… Et là, aux États-Unis, l'IRS ont engagé, tu sais, ils avaient engagé bien des agents. Ils ont engagé 70. Là, ils ont créé un service spécial pour aller chercher, pour que les serveurs et les serveuses puissent aller déclarer leur titre pour qu'ils puissent leur prendre de l'impôt là-dessus. Ouais, c'est malade. Il y a de l'argent qui se dépense à tout bout de champ là-dessus, là, pour aller… Ils veulent aller en chercher tout le temps en plus. Mais moi, l'affaire, là, je voulais être honnête. Je voulais être honnête avec le gars. Non, oui, c'est vrai. Je ne voulais pas, c'est-tu qu'il vienne chercher mon char, je ne sais pas pourquoi. Mais là, il me dit, sors le chèque. Le gars à qui j'ai acheté la roulotte, il voulait de l'argent. Oui, donc là, il est dans la barre. Moi, j'ai toujours de l'argent chez nous dans un coffre. Toujours. Ah oui, tu restes où? Bon. Je l'ai payé en 20$. L'argent canadien, il n'y a rien à faire que ça. Puis, je ne l'ai pas sorti de la banque toute, là. Tu comprends? Oui. L'argent des kits existe encore, by the way. Là, j'ai appelé un de mes chums qui jouent au golf, qui travaille là, il dit, tu peux acheter n'importe quoi avec du cash. Ils ne peuvent pas aller voir. Mais non, c'est ça. Bien, c'est ça que j'ai fait, là. Fait que là, la madame, elle, elle, elle est aussi pognée que moi, là. Bien oui. Mais tu lui dis au gars, j'ai payé cash. Bien, j'ai dit. Il n'y a pas le choix. Mais elle, ça n'a pas d'impact pour elle. Il n'y a pas de check. Mais ça n'a pas d'impact pour elle. Non. Elle, elle, elle peut vendre... Exactement. Elle ne serait pas correct, ça. Elle n'a pas déclaré ce montant-là. Elle a vendu de quoi qu'elle avait, puis elle l'a vendu. Ça ne passe pas un revenu, là. Mais la madame, elle, l'affaire, c'est qu'elle, elle a dit au monsieur de l'impôt, du taxation, que d'ici lundi, elle va y sortir un chèque. Elle, elle pense que j'ai fait un chèque. Bien, je n'en ai pas fait de chèque. Elle ne le trouvera pas. Le gars de l'impôt me rappelle. On va dire qu'elle va se statuer là-dessus. Elle dit à la madame, elle m'a dit qu'elle va y avoir un chèque. Bien, je dis, si elle va y avoir un chèque, ça ne sera pas de moi, parce que moi, je vous confirme que je n'ai pas fait d'achèque. Mais c'est quoi qu'ils veulent savoir? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est qu'ils ont extrêmement faim. Ils ont les brelons. Oui. Puis c'est une drôle de période de commencer à venir vider les poches du monde parce que la vie coûte cher en jouant le verre. Calmez-vous les nerfs, jouant le verre. Vous n'êtes pas tout seul au monde. Laissez-en aux autres un peu. Ce n'est pas du monde qui a beaucoup de cœur. Toi, tu as le moyen. Tu n'es pas millionnaire, mais... Tu es dans une belle position. Mais dis-toi qu'il y a cœur du monde pauvre avec ça. Moi, je me dis... Oui, mais Jeff, la gauche, c'est altruiste, ça. C'était écrit dans le tableau. Oui, je l'ai vu, mais... Vous n'avez pas ça, vous? Oui, sauf que ça, c'est pas mal théorique. Moi, je me dis que j'ai les sous pour le payer puis je suis capable d'admettre mon erreur. OK? Mais ils doivent revenir sur des choses que les gens n'ont pas les sous pour payer. Oui. Tu fais quoi? Tu t'entends? Sur 20 ans... Tu vends ton char. C'est un char de trop dans la côte. Il y en a deux, tu restes un char. Il y avait un char magané qui était payé puis qui vaut 3500$ dans le char. Oui, c'est sûr. Il écœure le monde en même. Il écœure tout le monde en même. En tout cas, moi, ils m'ont dompté. Ça n'arrivera plus. Non. Moi, quand je vais payer quelque chose, c'est 5000$, je vais payer 5000$. Je ne veux plus qu'ils vayent. Tu sais, c'est pas le fun. Non. C'est pas trippant, là. L'été, c'est une heure, une soirée de temps. C'est ce qu'ils veulent, tu sais. Oui. Ils font toujours passer un peu pour un bandit. Ça fait 4 ans, là. Oui. Ils me demandent des photos. Ils sont venus après 4 ans. Oui. Tabard. Ils me demandent des photos, là. Elle est serrée, ma roulotte, là. Reste. Non, non. Il y a de la neige dessus et tout. Je vais aller te la poser, là. C'est un bestiaire, le fun. J'aime ça. C'est l'enfer. Non, non. C'est l'enfer. Toi, tu as pris tes clics, tes claques, tu es parti ailleurs, puis tu vois tes papiers, puis tes affaires, puis tu travailles pour une compagnie qui va être en revenu US. Fais-moi une promesse, cette kid. OK? Fais-moi une promesse. Remets jamais les pieds ici. Ah non, je ne reviendrai jamais. Les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas parfait. Il n'y a pas une place au monde de parfait. Mais je peux dire une place. Le trou de cul de la terre, c'est où? C'est du Québec bashing. So be it. C'est du Québec bashing. Oui, mais Jeff... C'est ça à longueur de journée. Aux États-Unis, le monde meurt, ses trottoirs. Tu sais, l'hôpital, ça coûte cher, puis tout, là. Tu sais, Chris, voyons donc. Tu n'as pas vu, toi, dans les fagnes? Je n'ai pas vu. Moi, je ne l'ai jamais vu. Non. Je n'ai jamais vu mort. Mon assurance à 250 piastres par mois, elle couvre pas mal ce que j'ai de besoin. Pour pas que tu meurs dans la rue? Oui, c'est ça. Je n'ai pas besoin d'attendre dans la rue. Donc, il y a une partie que c'est ton employeur, puis l'autre partie, c'est toi? Non, même pas. C'est moi qui suis à 100 %, parce qu'étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'employés aux États-Unis, on s'occupe de nos affaires. OK. Non, ça, c'est moi qui l'ai pris à 100 % sur le marketplace des assurances. Ah oui? Tu prends en fonction de tes besoins. Ça pourrait me coûter 800 si je veux, mais je n'ai pas besoin de ça. Non, non, c'est ça. En trois ans, peut-être que je n'en aurai besoin, ça me coûtera 600, mettons. Oui, mais pour l'instant, 250, 50, c'est ce que ça coûte. À toi, Mme Dodu? Oui, c'est ça. Mme Dodu. Puis on a le télémédecine, puis le ci, puis le ça, puis on n'a pas un déductible très haut non plus. Puis, tu sais, c'est complètement différent de ce que tu es habitué de faire au Québec. Exact. En tout cas, il faut t'apprendre. C'est sûr, écoute, ça te prend plus de responsabilités. Il faut que tu checkes tes affaires, il faut que tu checkes ce qui est le mieux, il faut que tu fouilles, il faut que tu t'éduques un peu là-dessus. Et à la fin de la journée, tu sais, c'est drôle parce qu'il y a un pirate. Pendant ces responsabilités, ça existe encore. Oui, mais nous autres, c'est gratis. Oui. 54 millions. Il y a un pirate, justement, c'est drôle qu'il parlait de ça sur Twitter, puis j'ai envoyé une photo, je n'ai dit pas pour le faire chier parce qu'il disait, il donnait sur un salaire à 100 000, combien il en restait. Là, je pense qu'il mettait 69 000. Là, je dis, je ne veux pas être plate. Ah, c'est le Dôme. C'est 65 000, j'ai mis une photo. Le Dôme, c'est un pirate. Celui-là, c'est un super de bon Jack. Oui, c'est ça, exact. C'est le Dôme, fling-flang, Québec, je pense, son handle. Oui, oui, il est arrivé à 67 000, mais le calcul, c'est 64 000. Sur 600 000. Oui, c'est ça. Mais là, il n'a pas payé ses taxes municipales, il n'a pas payé sa TVQ, il n'a pas payé, il n'a pas rien payé. Déjà tout ça, il y a déjà un gros 30-quatre mille de parties. Mais là, c'est ça. Puis là, il était tout démoralisé. Il dit, Alvaus, tu as dû arrêter de m'en enlever. Donc là, j'ai attendu 24 heures puis j'ai envoyé le comparatif, justement, avec la Floride. C'est 12 000 de plus dans tes poches. Sur l'année. Oui. Moi, même si j'embarque sur ce site-là, je ne me reconnaîtrais pas. Je vais avoir un estime de nom. Oui. Oh, je vais t'allé capoter. Tu avais, là, le Kurdin. Ça va être ça, ton... L'Est de l'Est. Hey, on commence par un petit peu, juste pour quelques minutes. Y a-tu quelqu'un qui a écouté le match des étoiles en fin de semaine? Moi. Puis c'est la dernière fois. C'est le fun, hein? Puis j'ai écouté plus les skills, les concours d'habilité. Sur le terrain de golf ou sur la glace? Ah, ça, le terrain de golf, c'était pitoyant. Mais l'autre, l'affaire la plus haute, c'est de shooter sur des planches de surf puis que quelqu'un tombe dans l'eau. On est-tu loin du hockey, là? Oui. C'est des talents. Oui, des talents. Voyons donc. Les talents dans le temps. Mais toi, tu serais capable de shooter là-dessus. Mais les matchs des étoiles de toutes, incluant la NFL qu'il y avait en fin de semaine, ça n'intéresse personne. Ben, la NFL, ça n'a pas de bon sens. Je regardais ça 5-10 minutes. Oui. L'autre, les cheveux blonds, là, c'était plus un tapis rouge que d'autre chose. C'était pas du... On s'entend. On n'a plus besoin de ça. Non, on n'a plus besoin de ça. Zéro, zéro. Pourquoi ils font ça encore? Vraiment pour les publicités, pour la pub. Les gars ne veulent pas être là. Ils sont obligés d'être là, mais ils ne veulent pas être là. Non, c'est clair. Non. Au Vachkin, il a tripé à mort à cause de son fils, mais enlève son fils là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Ton cours d'habilité, ce n'est pas écoutable. Aucun rythme, aucune... Non, non. C'est débile. Je ne sais pas c'est quoi le modèle. La Ligue américaine, tu as-tu écouté? J'ai vu un peu de highlights de la Ligue américaine. Il semble avoir un meilleur... C'était à Laval, d'ailleurs, en passant. Il semble avoir un meilleur modèle, un peu. Mais la Ligue américaine, Daudu, c'est un autre patente. Eux autres, ils veulent monter en haut. C'est ça. Puis il y a du monde, des équipes comme... Les Canadiens de Montréal étaient représentées par le dépistard puis toutes les équipes étaient là. Le gars qui a patiné le plus rapide, il a battu la Ligue nationale, il a battu les records. Lui, il se fait regarder avec ça. Puis le 3 contre 3, ses habiletés, il y a du monde qui regarde ça. Mais quand tu es en haut et que tu gagnes 10 millions par année depuis 5 ans, 10 ans, tu es le meilleur de la Ligue, tu es rendu au top des tops, ça va te donner quoi? Ce que j'ai regardé... Ça va te donner rien. Tu peux juste te blesser. Quand il y a eu le concours de patins, il n'a un qui a tombé. Oui, McCarr. McCarr. Si lui, il se déchire l'aile ou il tombe la tête sur la bande, n'importe quoi, son équipe, il va être content, ça a kick. Oui, puis ils font le tour podcast en plus. Ils se comprennent pour le show, mais c'est pas sûr. Puis après ça, les temps ont augmenté puis avec raison, ils l'ont vu tomber puis il a tombé pas pire. C'est le premier. Les autres, ils ont levé un peu. T'es pas réchauffé. Tu le sais, t'as déjà joué. Là, tu patines d'antenne, pas réchauffé. C'est des gars de 200 livres. Non, ils devraient faire d'autres choses. Moi, je pense qu'ils devraient faire une équipe, mettons, une équipe Québec, équipe américaine puis l'Europe puis faire un petit tournoi pour gagner de quoi, pour avoir un petit challenge. Ça serait plus regardable que là. Oui, c'est plus regardable. Aucun intérêt. 0-0-0-0-0 intérêt. À matin, il y a une grosse nouvelle à Montréal, par exemple, je ne sais pas, by the way, je ne sais pas si vous l'avez vu, Jonathan Drouin a été offert à toutes les équipes de la Ligue et toutes les équipes ont refusées. voyons donc. Ils ne nous apprennent à rien là. Si vous entendez des sons, c'est qu'on est en avant de chez ADM Sport. Je ne sais pas, il y a un gars qui s'amuse avec... Il rince son skidoo. Il rince son skidoo à mort. Il rince longtemps. Il rince depuis au moins dix minutes. Pas très green, je dis ça de même. Non. C'est du fuel pas mal. C'est zéro green. Donc, Drouin vaut rien. On vient de savoir qu'il vaut rien. Il vaut rien. Puis là, ils disent, l'année prochaine, il n'y a pas personne qui va y offrir à part d'un essai professionnel. Bien oui, on le sait tous. Il est blessé depuis trois ans. Il gagne un saleur de fou. Il n'y a pas une équipe qui veut prendre une chance sur lui. Voyons donc. C'est une joke. On se passe à la cabane à chabot. On commence à sentir un gaz. Est-ce que je voulais déjà compter ma visite à la cabane à chabot? C'est quoi ça, la cabane à chabot? C'est la cabane à chabot sur le long de la 40 en allant vers Pont-Rouge. OK. Il y en a juste sur le bord d'autoroute. Il y a quelques années, je vais là avec mon fils. C'est la fois que le gars s'est trompé de casse? Oui. Tu me l'avais compté? Tu m'avais appelé. Non, ça va de bon sens. Tu en vas là et le vendredi, il y a du monde et tu manges bien. Tu rentres là le vendredi à la minuit. Oui. C'est des gars qui ne restent plus de grands cellules. Il y a deux gars à côté de nous autres. Il y était quatre dans le fond, mais il y a deux gars qui étaient pas chauds. Il y était souredes. souredes, souredes. Là, j'ai dit à Anthony, ils ne partiront pas avec leurs patentes? Oui. Quand tu arrives là, tu mets toutes tes casses sur le mur. Il a cherché son casse. Les gars cherchaient leurs casses, mais là, je dis, ça ne se peut pas. Il sort dehors chercher leurs skidoux. Ils ont essayé deux, trois skidoux avant de sortir. Là, j'ai dit, Chris, ils sont partis avec des patentes qui roulent 100 000 $. Avec un casse rose sur la tête, et tu rencontres qui est-ce qui? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus dangereux que ça? Jerry Paul Bacon, on y va, d'abord. Ça me tente d'y aller. Ah non, regarde, on va dire de quoi. Ce qu'on me dit, c'est que ça fait pas mal. Il n'y a pas rien de la bière. On s'amuse. Il neige pas mal. C'est un sport d'hiver, Jim? C'est un sport d'hiver. Donc, Drouin ne vaut rien. Un autre affaire, j'en ai un autre pour toi, je suis sûr que tu as vu ça, toi qui écoutes ça. Gallagher, c'est un autre qu'on va être pogné avec longtemps. Oui. Et là, le Canadien avait dit début janvier, c'était à peu près six semaines de sa blessure. Je ne sais pas si vous avez vu parce qu'évidemment, tout se sait par Instagram. Donc, si vous avez vu l'Instagram de sa blonde à Gallagher, elle a mis une photo. D'ailleurs, je ne suis pas sûr, je pense que c'est un story, je ne suis pas sûr que le Canadien aimait ça beaucoup, mais il était à quelque part à Cancun ou dans le sud. Puis, elle a mis une story où ce qu'on voit, Gallagher, qui est encore avec sa botte sans sonre. Mais là, c'est supposé, selon le pronostic original, il serait supposé revenir au jeu genre là ou bientôt. Donc là, lui, il va être out encore combien? Lui, c'est le genre de carrière, désolé les gars, puis moi, je l'ai adoré, Brandon Gallagher. Mais, c'est la retraite ou la liste des blessés. Moi, ça fait trois ans, je peux le voir. Il va t'offrir son contrat, ça l'a dit. Service rendu, les gars, il l'a signé pour ça. Oui. Il ne s'en est jamais caché. Oui. Ah oui, mais il va aller super chez, il va aller super chez, l'autre, il va déménager. Il va aller super avec l'autre, le Weber, puis le Gauleur. Ça va l'air à bien aller. Il va avoir quand même lancé une pointe à Carey Price. Mais ça va l'air à bien aller, Gallagher, avec son, pas mojito, mais son drink, dans les heures, à 6.0 par année, lui-là, il n'y a pas de danger. Moi, je suis Lorraine mojito dans les heures. Pas de Samson ou pas, elle mène dans des drinks. Ça danse. Drouin était au bar-mars avec la gang aussi. Drouin est de bonne humeur. Il n'y a pas de stress, Drouin. Il était avec Dvorak, Edmonston, il était avec Dak, il était avec Weidman. Il y a des belles photos de vacances. Mettons, s'il a gardé un peu d'argent que le Canadien lui a donné, lui, il n'a plus besoin de travailler. En carrière, Drouin laisse ses 33 millions Bon, on est correct pour un bout. On enlève les impôts, et ça, d'après moi, il doit, en tout cas, il doit avoir une coupe dans le compte de banque. On va voir ton téléphone. Non, non, les gars, les gars se la pètent. Et tu te mets à Drouin, il n'y a jamais, il n'y a jamais, un gars très, moi je le dis, c'est un gars super talentueux, des mains, épouvantable. Quand il joue en power play, un power play change à cause de lui. Il est bon, mais il y a le cordon du cœur qui traîne dans la marbre. C'est ce qu'on fasse. Il y a-tu compté un but, c'est allé droit? Non. Il n'y a pas de but. Ah bah bien. Non. C'est un joueur offensif, on pense. Puis les choses jeunes du Saguenay, il y en a 4-5 en peu de temps. Harvey Pinnard? Oui. Oui. Fait que là, il doit trouver, puis c'est un style comme lui, tu sais, il se dit, le monde du hockey Montréal se dise le futur Gallagher de Harvey Pinnard. Moi, si j'étais Gallagher, je serais scénère un peu. Oui. Puis là, ils le mettent avec Suzuki, puis... Oui, il tue vraiment scénère. Ben non, mais oui, Jeff. Parce qu'ils ont de l'orgueil? Ben, je pense que oui. Tu joues dans la nationale, tu joues dans la grosse ligue. Tu veux pas perdre ça. Hey, c'est des superstars, là, ils sont traités aux petits oignons, puis tout, quand les gars arrêtent, c'est sûr que ça, tu n'en as plus, là. Même si tu as full l'argent. Il y a plus de buzz. Il doit commencer à comprendre que ça achève, là. Sérieux, là. Oui, je suis d'accord avec vous autres, mais... Tu sais, ça fait combien d'années? Tu sais, il en a joué des saisons de 82, il y a 4-5 ans, 82 games, là. Mais il n'est pas capable de jouer 60 games depuis qu'il y a. Non, mais il est scrap. Tout le monde le sait. Il est deux mains, il finit. Mais c'est ça, mais... Oui, ça doit commencer à y jouer dans la tête un peu aussi. Oui, il y a de l'orgueil, puis tu veux revenir, mais en même temps, tu le sais que ton corps n'est plus capable de suivre. Hé, laisse. On nous l'a vendu au début de l'année. Meilleure forme de sa carrière, il est en santé, il est prêt à revenir au même niveau. Il y a 25 games, il a joué cette année. Oui, mais je suis obligé de dire qu'au début de la saison, il n'était pas pire. L'année passée, il était tout le temps sur le cul. Oui, mais... Souvenez-vous? Oui, tout le temps sur le cul. L'année d'avant aussi. Il a passé 4 paires de culottes l'année passée. Ah non, c'est l'enfer. Avant que ça finisse, je vois le temps passer. Un petit 2-3 minutes sur le match en fin de semaine. Les Eagles et les Chiefs, donc en fin de semaine. Super gros week-end, tu l'as dit tantôt en dehors des ondes. Super gros week-end à Phoenix. Ben Phoenix, Scottsdale, pas tant de choses. Donc dans ce coin-là, parce que gros tournoi de la PGA où il va y avoir, juste aujourd'hui, je pense qu'il y a 180 000 personnes. Demain, 220 000 personnes. Samedi, 220 000. 180 000 dimanche pour le gros tournoi puisqu'il est maintenant dans un gros... puisqu'il a encore fait la grille des tournois avec l'histoire de Liv Golf. Et là, ça, c'est devenu un tournoi pas majeur, mais c'est devenu un des gros tournois importants de la PGA. Donc, il va y avoir un bon field en fin de semaine. Et super de match après le tournoi de golf vers 6h30 puis Rihanna dans le milieu de tout ça. Je vais vous entendre. Jerry en premier pour le match de ce week-end. Ça va être Philadelphia, je pense bien. Ça va être Philadelphia. Pour? Défensive sauvage. Peut-être pas la meilleure attaque en ville, mais bonne défensive. Puis je pense que quand ils vont avoir frappé deux ou trois fois le frisé, ça va commencer à se dégrader un peu. Sauf que, le gars, il est bourré de talent. Mais moi, je pense que Philadelphia va gagner la game. Mais ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est le nombre de points. C'est 50,5 points total dans le match. Et dans mon pool de football, il faut que je sois... Est-ce qu'il va y avoir plus que 50 points ou moins que 50 points dans la game? Moins. Moins que 50 points? 50 points, ça veut dire... Ouais. Je pense qu'on va être pas mal dans ces eaux-là. Oui, mais c'est savoir si on va être over ou under. Il n'y a pas beaucoup de points dans l'histoire des Eagles. Non. Il n'y a pas de... C'est pas... Il ne faut pas y aller under. Moi, je gagerais plus sur under que over. je pense. C'est à moins que les Chiefs jouent la game et qu'ils ont cette défensive-là. Est-ce que les Chiefs peuvent compter 31 points? Je ne pense pas. Je ne pense pas, là. Je pense qu'on va avoir une surprise, les gars, parce que les Chiefs, ils ont eu une excellente défensive, mais cette année, ils n'étaient pas dans... Ils étaient dans le top 10, mais leur faiblesse, c'était vraiment contre la course. Là, le frisé, il semble être de retour un peu, puis ils ont un excellent porteur recrut, Pacheco, que peut-être qu'on va avoir des surprises. Ça va peut-être se jouer plus au sol qu'on pense avec Mahomes et Pacheco, mais j'aurais tendance à y aller pour les Chiefs, moi, les boys. Ça va être un match très serré, mais quelque chose comme du 34-31, quelque chose dans ce genre-là, Jerry, je pense que ça se peut. Oui. 34-31, t'es over. C'est 65 points. Oui, exact. J'ai dit over aussi. D'après moi, ça va être over 50 points. Je nous le souhaite. Moi, j'aime bien mieux un match de 34-31 que 21-17. Ça, c'est clair. En autant qu'il n'y ait pas de botteurs qui shankent quatre bottées comme dans la game contre les Buccaneers, avec les Cowboys. Oui, les Cowboys, ça, c'était drôle. Shank, quatre transformations en ligne. Ah non, lui, dans sa tête, ça n'allait plus pas. Lui, a-tu perdu sa job? Lui, il était bon. Il a quand même eu un spasme. Il n'a pas eu un spasme. Il n'a pas eu un spasme. Il a fait une coupe de ballon, mais au moins, il l'a mis dedans. Mais c'est sûr qu'il était shaké mentalement. C'est comme... Ce n'est pas que les yips. C'est littéralement les yips du football. Oui, carrément. Carrément. C'est dans la tête. Ce n'est même pas une question technique. Ceux qui sont dans le trouble, tu regardes avant le match, les gars, ils regardent. Ils sont capables d'en faire de 62 verges ben loin dans le milieu. Quand il arrive la game, c'est une autre affaire. Il y a du monde qui s'en vient, c'est toi aussi. Il faut qu'ils fassent tout plus vite. Oui. C'est pareil comme au Woké. Oui, mais eux, ils ne les voient pas. Ils ne les voient pas bien bien. C'est pareil comme au Woké. Les one-timers, quand ils me pratiquent, il ne manque jamais le goal. Quand il y a 3-4 à l'entour de toi... Oui, c'est plus fatigant. C'est plus fatigant. Tu tiens plus à l'extérieur un peu que dans la pratique aussi. Moi, là... Toi, tu es influencé. Non, non. Moi, là... Ton partner... Oui, mais j'ai gagé contre lui. OK, juste pour le show. Oui, j'ai gagé contre lui. J'ai déjà moins 25$ US parce qu'on gage en US parce que lui, il est aux États-Unis. Il est là présentement. Oui. Il veut qu'on gage en US, mais notre gageur est parfait. C'est que si moi, je gagnais, je l'amenais manger au resto. Puis s'il lui gagne, il m'amène un cadeau de 50 et plus. OK, c'est bon. C'est un bon deal. Bon deal. Mais le cadeau va être aux couleurs des Eagles. OK, des Eagles. Ça, c'est le deal. OK. J'ai gagé contre Timé. Timé, qu'est-ce qu'il se passe avec Timé? Timé, c'est un 49ers. Timé, lui, d'après moi, j'ai gagné quasiment toutes nos bests. Je pense que j'ai perdu une fois. Mais il me court après. Il joue après nous autres le jeudi au hockey. Puis là, il était dans la vitre. Il était dans la vitre. On gage, on gage. Mais moi, là, je suis obligé de prendre pour les Eagles. Je les aime. Tu les aimes? Oui. Je trouve... C'est Alexandre qui me les a fait découvrir. Ils sont méchants. Ils sont très méchants. Défensivement, ils sont très méchants. Ils sont très méchants. Chose de le friser naturel aux dents grises. J'espère qu'il va être... Parce qu'il va se faire courir après en ciboire. J'espère qu'il va être prêt. Friser naturel. aux dents grises. Ça va... Je trouve qu'il y a un dents grise. Non, mais avec son petit mot de pisse. Je trouve qu'il se la pète un peu. Je le trouve bon. C'est un bon. C'est un des meilleurs. Mais je trouve qu'il se la joue un peu. Il se la joue superstar. Oui, mais ça en étonne. Je le sais bien. Ça en étonne. Mais que les méchants des Eagles rentrent dedans, il va peut-être trouver la veillée longue à le friser. Il va être qu'ils vont mettre la fille du propriétaire. Ben voilà. Je m'en viens là. OK, OK. Je m'en viens là. Je sais pas qu'il allait sortir à un moment donné. Je m'en viens là. Je m'en viens là. OK. Donc moi, mon choix, naturellement au football, quand t'as deux équipes de même, c'est quand t'as une défensive forte de même, t'es supposé de gagner le match. Ben moi, je connais pas le football, mais je l'ai appris avec toi. C'est la basic du football. Ils sont supposés de gagner. Exact. Mais, si jamais les Chiefs gagnent, ils sont rendus là-bas. J'imagine que le propriétaire va les amener deux, trois jours à Hawaii. Souvent, les équipes font ça. Puis avant que les femmes arrivent, les gars sont deux, trois jours sur le party bien chaud pour être sur la brosse. Donc, moi, je pense qu'il y a une motivation particulière pour quelques gros joueurs des Chiefs. C'est en allant à Hawaii et le propriétaire dit, il n'y a pas de femme sur l'île pendant trois jours, on est sègre, mais lui amène sa fille. C'est quoi l'histoire, là? Oh, c'est pas. C'est elle, elle vient en rouge. OK. C'est la fille du propriétaire. Oui. Moi, j'ai dit que... L'autre, c'est sa mère? L'autre blonde? Oui, c'est sa... C'est sa mère aussi. L'autre blonde? Oui. Ben, il y a des photos qui étaient avec sa mère. OK. Sa mère. Oui, c'est sa mère, ça. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est Carlos qui a fait rentrer par toi. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ce qu'il a dit. Ben oui, c'est ça. Les deux des grandes bouches. Ben oui. Voyons. C'est Carlos qui a dit ça, là. C'est pas moi qui a dit ça, là. C'est sa fête, donc... Oui, oui, oui. Il faut lui donner le cadeau qu'il mérite. Mais non, sauf que ça, là... Moi, j'ai dit, Patrick Mons, sa blonde est correct, là. Mais pour un gars qui gagne ce salaire-là et qui est une vedette de même, c'est une 7,5 sur 10. Ah, ça vaut au salaire, ça? Mais non, mais... Non, mais il a été dans la grise. Mais non, mais c'est un mât de pire. Oui, c'est... OK. Oui, donc... L'autre, il dit, il est dans la grise, ça! Non, mais c'est... Ça va, elle le défend tout le temps, mais... Aïe, aïe, aïe. C'est une 7,5. Moi, je suis sûr que Mons, il rêve à la fille du proprio. Donc, ça, c'est une coche de plus. Jamais gager comme quelqu'un... Quand quelqu'un est horny, comme un jeune de même de 27, 28 ans. Jamais gager contre ça. T'as suivi, madame? Gracie Hunt. Ouais, c'est la... Elle est aussi belle que la nouvelle à Brady. Puis elle, un jour, elle va être... Bien, la nouvelle à Brady, c'est pas confirmé encore, cette maudite affaire-là. Arrêtez. J'essaie de trouver cette maudite nouvelle-là partout. Sauf qu'elle, elle va être propriétaire, à un moment donné. Oui, elle va être propriétaire. Elle est déjà riche, là. Oui, elle est déjà riche, là. Tu vois, elle, à côté de Mahon, Mahon va la laisser tomber sa... Oui, mais Mahon, quand il va finir, là, il n'aura plus besoin d'en avoir une riche, là. Non, non, mais ça, on parle de vrais riches, là. Ça, on parle de... Quand t'as une équipe de football, on parle de milliards, là. Tu sais, les... Moi, ils s'appellent, là, les Suns de Phoenix. Si on avait entendu ça il y a quelques mois, ils ont été vendus 4 milliards. Bien, ça a été confirmé, là. Il y a eu le vote de la Réunion avant hier. 4 milliards pour un club. 4 milliards. Ils sont en train de faire un gros échange, là, je pense. Allez, ouais. Ils ont été chercher Kevin Durant. Exact, exact. Moi, mon beau-père, il vend ça sa spaghettis, puis mon beau-frère, c'est lui qui gère ça patente. Ils sont prêts à acheter? Bien, mon beau-frère, regarde, il y a une compagnie de football, là, une équipe de football, là. Oui, why not, why not, why not. Hé, merci, Dodu. Thank you, man. Hé, oui, puis juste avant qu'on se laisse, Jeff, là... Je ne peux pas, je ne peux pas. Dans le timing, je suis fourré, je suis fourré, je suis fourré, 4 secondes. Si on vient ici, puis on est pressé, on ne reviendra plus, Dodu, hein? Oui, c'est ça, là, par exemple. En plus, on est rendu commandité, puis on a moins de temps, on dirait. Je ne l'ai même pas écouté, moi. Hé, ça fait 37 minutes, les amis, là. J'ai juste te dit, Jeff, le tournoi de golf, tu en as parlé, là. Mais si vous aimez juste un peu le golf ou ça vous intéresse, regardez ça, c'est le nouveau golf. Il va y avoir de plus en plus de ça. Vous allez pogner de quoi en fin de semaine si vous regardez les images de ça. C'est écœurant. Le vestiaire vous a été présenté par UH Clothée. Pour vos uniformes de hockey, de deck, de baseball, 100 % personnalisés, ainsi que pour vos vêtements corpos. sur Facebook ou en ligne à uhclothing.com. Thank you. On est prêts pour... On est prêts pour le lancement de week-end officiel avec l'aubergiste sur Radio Pirate Live. Thank you, Les. Listen. Radio Pirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! Radio Pirate.com. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Tiens-toi, hein. L'aubergiste est présenté par... Voisse donc! Extraordinaire. Canadian Club classique, 12 ans. Est-ce que, présentement, vous êtes à la recherche d'un bon whisky? Un whisky, on va dire, un peu plus complexe, avec pas mal de personnalité, si je peux dire. Le Canadian Club, 12 ans, vieilli dans des fûts de chêne, vous allez triper. Fûts de chêne traité au charbon de bois. Vous allez voir, il y a couleur bronze, il y a un petit arôme un peu fruité. Oui, c'est un whisky qui est un peu ferme, mais il y a beaucoup de monde qui recherche ce style de whisky-là. Donc, le 12 ans, Canadian Club. C'est la première boisson que j'ai prise de ma vie, un whisky. Oui. Oui, moi, j'étais un maniaque de whisky. Je m'ennuie de ça un peu, mais j'en prends plus pour des raisons X, mais ceux qui peuvent encore en prendre, amusez-vous parce que c'est triper à mort. Qui est le représentant qui est venu cette semaine? C'est Rudy Jean. Rudy, c'est extraordinaire. Rudy, c'est extraordinaire. Non, non, non. Lui, c'est un cool, c'est un vrai de vrai. Lui, je l'adore. Lui, je l'adore, je l'adore. Le gars n'est pas trop nerveux. Un ancien de Roger A. Football. OK, c'est pour ça qu'il y a une shape de même. Il y a une shape de foot. Il y a une shape de foot. Non, mais... En plus, il est dans le mood. Il arrivait du patente whisky. Bud et whisky. Bud et whisky. Il voyage beaucoup. Vancouver, les États-Unis. Non, c'est un vrai de vrai. Non, non, c'est un vrai de vrai. C'est un vrai de vrai. Très sympathique. Donc, Canadian Club, classique, 12 ans. Présentement, la bouteille, il y a un spécial dessus. La bouteille est à 30,25 $. Très intéressant. Regarde, puis ça a gagné des médailles, puis tout ça. Je ne vais pas demander quelle couleur de vin qu'on avait aujourd'hui. On est dans le blanc. Ben, tu sais, je te l'ai dit il y a trois semaines. Tu me dis trois semaines de Saint-Valentin. Tu me dis j'ai un rouge, j'ai un blanc, puis j'ai un blanc spécial. Voilà. J'ai un rouge, un grand margot. J'ai un blanc crispy. Crispy. Très crispy. Mais cette semaine, on n'est pas là. Cette semaine, on n'est pas dans le crispy. Cette semaine, on est dans le pain et le beurre. Oh! On est là-dedans. Donc, un chardonnay qui est digne des grands vins vieillis dans du fût de chêne. Si vous avez déjà goûté un chardonnay américain, je parle d'un vin... T'as des chardos. T'as des chardos grande classe. Des bouteilles à 100 piastres. 80, 100 piastres. C'est des chardos qui ont vieilli dans le chêne. C'est quelque chose de tout à fait unique. Unique. Mais l'affaire, c'est que c'est 80, 100 piastres. Oh boy! Là, j'ai quelque chose à 24,75. 24,75. C'est la moitié ou même le tiers du prix d'un grand chardon qui a vieilli justement dans le chêne. Donc, on s'en va où? Où qu'on s'en va? Espagne. On s'en va... Oui, puis c'est sûr. Mais c'est sûr. Vive à Espagne. Donc, on s'en va... On s'en va... On s'en va dans le nord d'Espagne. Et justement, le nord d'Espagne, ça, c'est capoté. Le nord d'Espagne est vraiment très, très particulier. Et c'est reconnu pour... Le nord d'Espagne attire beaucoup de touristes pour le chemin de Compostelle. Le chemin de Compostelle. Donc, il y a plusieurs chemins pour aller à Compostelle, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Plusieurs chemins. Mais le plus populaire, c'est le Camino Frances, ou on peut l'appeler le chemin français. Le Camino Frances qui part de Saint-Jean-Pied-de-Port, en France. Et là, tu vas marcher pendant 800 kilomètres, 31 jours, exactement ça. Et tu vas marcher... 24, 25 kilomètres par jour, grosso modo. Et là, tu vas faire ce chemin-là, historique, de Compostelle. Juste pour vous dire, c'est entre 150 000 et 300 000 personnes, bon an, mal an, qui font le chemin de Compostelle. C'est énorme. C'est énorme. Et le chemin français qui part de la France, qui traverse en Espagne, les Pyrénées, passe dans un, on va dire, un territoire tout à fait incroyable, qui passe dans la Navarre. La Navarre, la Navara, c'est un ancien royaume médiéval du temps. Et la capitale de la Navarre, c'est Pamplona. Pamplona. En français, Pamplona. Pamplona. On va dire en espagnol. Pamplona, reconnu. Tout le monde connaît Pamplona. Tu dis, oui, moi, je ne connais pas ça. Oui, oui, tu connais Pamplona. Les tomates? Non. C'est les taureaux lousses dans la ville. Les taureaux lousses dans la ville, le festival de San Fermin. Donc, c'est des centaines de milliers de touristes qui passent. Il y a du monde qui passe dans ce coin-là parce que c'est tout à fait unique. C'est le fun au bout. Ça dure une semaine. C'est comme un capoté. C'est vraiment une fiesta extraordinaire. Et dans une ville extraordinaire, Pamplona, et aussi dans une région unique au monde. Et c'est une région où les Espagnols adorent la Navarre. Pour vrai, ils vont en vacances là-bas. Et pour eux aussi, la route des vins. La route des vins de la Navarre, c'est très, on va dire, c'est adoré par les Espagnols. C'est grandiose. Ceux qui viennent de l'étranger, les touristes, un peu moins connus, très connus, Pamplona, pour la fiesta. Mais je veux dire, la tournée des vins dans ce coin-là, c'est fou. Et qu'est-ce qui est grandiose dans cette tournée des vins-là, c'est Otazu. Otazu. O-T-A-Z-U. Otazu, c'est grandiose. La Bodega Otazu. On parle d'un musée, on parle d'une galerie d'art, on parle de restaurants. C'est un chais immense. Ils reçoivent des mariages. C'est de toute beauté. Et même, c'est incroyable, sur leur terrain, ils ont une chapelle romaine du 12e siècle et les gens vont se marier dans la chapelle. regarde, le set-up, il est complètement capoté. Otazu, c'était quoi? 15 kilomètres de Pamplona, c'est tout à côté. Eux autres, ils ont 300 hectares de terre, 115 hectares de vignobles, oh boy. Mon mot drôle qu'on avait cette semaine, Jeff, est spectaculaire, mais Otazu, c'est spectaculaire. C'est tout à fait incroyable. Et ici, oui, les Québécois connaissent déjà Otazu, oui, parce qu'il y a une gamme de vins, tout à fait. On est chanceux, je vais dire, pour la gamme de vins Otazu, mais il y a un vin qu'on connaît moins parce qu'on ne l'a pas souvent. Mais là, on l'a. Ça, c'est le fun. Otazu, chardonnay, fermentado en barrique. Fermenté en barrique. Donc, le chardonnay qui est extraordinaire déjà d'Otazu, ils le mettent dans le tonneau. Ils le mettent dans le tonneau, ils vont le faire vieillir. Et là, ça va lui donner justement une texture satinée, plus beurrée. On est dans le fruit exotique. Beurré. Oui, c'est beurré, c'est gras. La fait, c'est que là, on est vraiment dans... On aime ça, gras. Oui, c'est une bouteille de vin de Saint-Valentin, c'est une bouteille de vin gastronomique. vous ouvrez un fermentado en barrique. C'est pas compliqué. Ça va faire... Votre bouffe, ça va être un festin. Une simple brochette de poulet avec du riz, ça va devenir un festin avec un vin comme ça. By the way, c'est parfait pour le poulet. Tu sais, le poulet que mariné, des brochettes de poulet mariné ou des poitrines de poulet mariné. C'est fantastique. Quel vin. Il y a fruits exotiques, il y a une petite affaire d'ananas que j'aime beaucoup, pâte d'amandes justement. C'est très élégant, très aromatique. Il fait 4 mois de tonneau, après ça, il fait 6 mois en bouteille avec des vignes. C'est des vieilles vignes, 25 ans et plus. Et ça, c'est le fun. Pour les fans de Chardonnay qui ont vieilli, si je peux dire, ce qui est le fun, c'est qu'on peut acheter des bouteilles puis faire faire de dos. Donc, on peut acheter 2 bouteilles. Une qu'on boit là et l'autre qu'on... C'est pas moi qui le dis, c'est l'énologue qui le dit. Il peut vieillir jusqu'à 10 ans. Donc, il va s'améliorer encore. Donc, c'est une bouteille quand même à prix abordable si on compare au grand chardeau américain ou au chardonnay, mettons, français de la même catégorie. Je pense qu'à 24 sur les 15, c'est un deal. 3 grammes de sucre au litre, 13,5 % alcool, vous allez triper. Là, ce qu'il y en a est là l'histoire. La SQ a fait un job incroyable. Il faut le dire. La SQ a fait un job incroyable. Ils ont vraiment très bien dispersé le stock à travers le Québec. C'est ce que j'aime beaucoup. Je pense que c'est 169 succursales qui ont du Otazu fermentado en barricas. Une caisse par SQ, une caisse, deux caisses maximum dépendant des SQ. mais c'est plus une caisse qui ont éparpillé un peu partout. Je vous le dis, deux bouteilles. Une pour la Saint-Valentin avec votre lunch. Vous allez triper. Vous allez adorer. C'est un style haut de gamme. Pour la Saint-Valentin, une autre bouteille dodo, elle peut faire un petit dodo et ça va s'améliorer. Je répète le nom, Otazu, que tout le monde connaît. Le Chardonnay, fermentado en barricas. Ce n'est pas compliqué. L'étiquette est noire et le capuchon est or. Vous allez adorer ce vin-là. Ça lance officiellement le week-end. Parce que l'aubergiste, c'est lui. C'est lancé. C'est lui qui lance le week-end. On est... Pour la Saint-Valentin, je vous dirais qu'on est la seule place en Amérique du Nord qui lance le week-end sur l'heure du midi un jeudi. Et c'est une tradition. On est... Vous êtes privilégiés de nous avoir en tabarouette parce que nous autres, il n'y a pas de niaisage. Le jeudi soir, on prend un verre de vin, on mange quelque chose qu'on aime ce soir. Nous autres, c'est jeudi, ma blonde me permet de manger quoi? Un burger. OK. Parce qu'on ne peut pas manger d'autres journées le burger. Le burger, ce n'est pas bon au début de semaine. Vous mangez plus léger. C'est vendredi, ce n'est pas assez. Le samedi... C'est passé samedi pour le samedi. Si un burger à manger, c'est le jeudi. Donc, c'est ce soir. Je mange un burger. Je vais vous avouer, je vais prendre une bière. Puis demain, on est en plein week-end. Vendredi, on se casse même pas la tête. On rentre, puis on s'en va comme je te pousse. Puis la vie est belle. La vie est belle. N'oubliez pas la boîte du Cosmos pour le football en fin de semaine. La boîte de football du Cosmos pour le Super Bowl en fin de semaine. Donc, une boîte à 100 $. Elle était à 115, taxes incluses. C'était déjà un... Bien, c'est le prix régulier. Mais déjà, ce prix-là, c'est un prix incroyable pour ce qu'il y a dedans. C'est pour 6 à 8 personnes. Il y a du stock pour à peu près, comme le disait Gilles tantôt, on est pas mal dans les... On est pas mal dans les... Tu sais, vous faites ça à la maison, ça va vous coûter ça. Puis là, tout est pas mal fait. Tout est fait. 100 piastres, taxes incluses, pour les pirates, incluant les pirates cheap, vous allez sur le site de Cosmos Traitor. En fait, c'est pas vrai. Vous allez sur les réseaux sociaux. Baissez entre autres sur Twitter ou encore dans Facebook. Vous allez trouver le code barre et le lien qui va vous amener dans le panier et vous aurez votre boîte que vous irez chercher à 100 $ seulement. C'est un deal. C'est ce que nous autres on a acheté en fin de semaine. C'est ça qu'on prend pour le gros match dimanche soir. Et on peut prendre un petit verre de Otazou aussi dimanche soir. Otazou. Ben oui, Otazou. Otazou, Otazou. Avec des petites ailes. Otazou. Oh que oui. Ben oui. Et là, on s'en va manger une pizza au Normandin, mon chum. C'est normal le fun, ça. Ben oui. Vu que t'as lancé le week-end. On peut lancer. Oui, c'est fait. Est-ce qu'on peut prendre une bière? Oui, on peut prendre une bière. Yeah! Ben oui, une bière et un café. Oui, ça, c'est spécial. J'ai mis les affaires. Il y a sa recette. Est-ce que la recette marche? Elle fonctionne bien? Elle fonctionne très, très bien. On change jamais la recette quand elle marche. Ben oui, la vie est belle. La vie est belle. Mon nom est Jeff Fillon. Merci. Merci à Gilles. Parent. Merci à Les. Merci à Dodu. Merci à toi, Jerry. Et bien sûr, notre producteur, Mr. White. Il y avait le toit, le tortue, t'es là. Tiger, t'es là. Madame Poubelle, t'es là. Il y a du monde en place. On a réussi pareil à faire quelque chose. Parce que ça brasse, c'est là. Ça brasse, ça brasse. Thank you d'avoir été là, toute la gang, sur Radio Pirate Live. On se reparle demain. Si vous voulez être membre de Radio Pirate.com et avoir plus de stock, on a eu du stock aujourd'hui. Wow! Deux heures et demie de stock assez incroyable avec, entre autres, Alec du Japon et Gilles également. Donc, si vous voulez devenir membre, allez sur Radio Pirate.com. Vous allez rentrer dans la grande famille. C'est là. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. Et là, on a eu... Merci.